... Bonsoir et bienvenue. Merci d'être là. C'est la 137e, figurez-vous, 137e édition de ce Pôle Info-Santé. Un événement qui existe depuis 1993. Rien que ça. Et depuis le début, l'objectif, vraiment, c'est de permettre une rencontre simple et directe, entre le public et les médecins, chercheurs, du CHU Poitiers. Mais cette fois, on a innové. On a innové parce qu'on accueille une patiente. Une patiente est venue témoigner de son vécu. Ça va devenir la règle à partir de maintenant pour les prochaines éditions. Et voilà, on aura toujours des médecins, mais on aura aussi des patients pour varier et parfois confronter des points de vue sur les sujets qu'on aborde. Ce qui ne change pas par rapport à d'habitude, c'est que vous pourrez toujours poser des questions. Vous pourrez toujours poser des questions à un moment dans la soirée, sans problème. Deux solutions. Soit vous demandez le micro, soit vous écrivez les questions sur les papiers que vous avez devant vous. Et là, à ce moment-là, vous levez la main, vous les passez à Christine qui... Christine, voilà, qui est gauche, et qui viendra les prendre. Alors, juste pour ce soir, je vous demande de faire attention à ce que cette soirée ne vire pas à la consultation privée. Parce que ça peut... Bon, c'est la tentation, évidemment. Je vous demande de vous focaliser sur l'histoire qu'on va vous raconter. On peut déborder un petit peu, évidemment, parce que le sujet est très concernant. Mais je vous demande de vous focaliser sur le sujet de ce soir, sur l'histoire qu'on va vous raconter. Et on y va tout de suite. C'est parti. C'est parti. Alors, ce soir, le thème, il concerne beaucoup de monde. C'est le mal de dos. Et je vous assure que la parole de nos invités va vous souffler ce soir. Parce que j'ai déjà eu quelques éléments. Et si vous êtes des lecteurs du magazine Le 7, vous avez pu avoir quelques bribes aussi de tout ça. Sinon, il est disponible au-dessus, dans le hall. Et voilà. Le professeur Rigouard, vous êtes neurochirurgien au CHU de Poitiers. Et vous, vous allez nous expliquer plusieurs opérations qui se déroulent au bloc qui servent à réparer le corps humain. On va parler surtout de neurostimulation. Vous interviendrez régulièrement dans cette soirée comme un éclair de science. Sans cette soirée. Merci d'être là. Et puis, on accueille aussi Martine Chauvin. On va commencer par vous, avec vous. Merci d'être là aussi. Vous, votre parcours, il est phénoménal. Des douleurs intenses vous ont cloué au lit en 98, vous obligeant à arrêter vraiment toute activité pendant plusieurs années, avant de retrouver progressivement l'autonomie jusqu'à aujourd'hui. On va détailler tout ça ce soir. Mais d'abord, en quelques mots, est-ce que c'est arrivé du jour au lendemain ? Comment vous avez continué à vivre, malgré tout ? Et quel a été votre parcours de soins, plus particulièrement, jusqu'en 2006, à peu près ? Parce qu'il y a plusieurs étapes, mais voilà, à peu près. Prenez un micro. Voilà, celui-là, par exemple. Il doit être branché. Bonsoir, merci d'être là. Alors, de 1998 à 2006, il y a eu plusieurs étapes, en effet. Donc, est-ce que c'est arrivé brutalement ? Oui. En une seconde, c'était arrivé. Est-ce que ça a altéré ma qualité de vie ? Oui, parce que je me suis arrêtée et j'étais alitée pendant des années, entre 2001 et 2003. Et la troisième phrase, c'était... Et voilà, vous avez continué à vivre, malgré tout. Et quel était votre parcours de soins, finalement, de 1998 à 2006 ? Alors, oui, à un moment donné, j'ai continué à vivre. Et quelques fois, j'ai continué à survivre. Et grâce à ce qu'on va détailler aujourd'hui, j'ai même vécu plutôt bien. Votre parcours de soins, justement... Alors, voilà, il y a eu un peu une... On a eu du mal à comprendre au départ. Ce qui vous arrivait. Par qui vous avez été pris en charge ? Et quels sont un peu les examens qu'on a fait au début sur vous ? Donc, pour rappeler comment tout a commencé, ça a commencé en jouant au tennis, tout simplement. J'avais l'habitude de faire des matchs de tennis, des entraînements, et c'était super. Et lors d'un match, j'ai senti une douleur assez violente qui ressemblait à celle que j'avais auparavant, assez régulièrement, depuis l'âge de 20 ans, donc en 1978, et on était en 1998. Donc, bon, j'ai continué mon match, que j'ai perdu, mais ça, c'est parce que l'autre était bien meilleur que moi. Et pendant que le corps était encore chaud, je n'ai pas senti grand-chose sur le jour même. C'est le lendemain, ça a commencé à être beaucoup plus compliqué pour se relever, etc. Ça m'a permis de vivre comme ça pendant 8 mois, bloquée avec un lumbago. Donc, le blocage plus la douleur. Là, le traitement que j'avais l'habitude de prendre, il ne faisait rien. Et c'est au bout de 8 mois que j'ai consulté un spécialiste, avec, entre-temps, des traitements médicamenteux, des corsets, de la kiné, des choses comme ça. Et le spécialiste a reparlé de quelques traitements. Là, on était en 1999. Et ces traitements-là m'ont amenée à prendre une décision sur une intervention chirurgicale de la colonne vertébrale, qui a été bénéfique. Bénéfique parce que je n'avais plus la douleur pendant quelques mois. J'étais plus bloquée non plus pendant quelques mois. Et en 2001, donc, vous voyez, quelques mois après la convalescence, bien entendu, en 2001, il y a eu un événement dans un bus que personne n'a ressenti, mais moi seule, j'ai ressenti. Donc, sur un bus, vous voyez que ce n'était pas significatif. J'ai senti un chaos. Et ce chaos a reconditionné la douleur sans blocage, mais la douleur que j'avais au préalable. Et c'est à partir de là que je suis restée halitée pendant 3 ans, avant de trouver un traitement qui me faisait lever 2 heures par jour dans un fauteuil roulant. Voilà. Donc, c'était déjà l'apothéose, 2 heures de lever, mais 2 heures sur 23 heures sur 24 au lit, c'est nettement mieux. Ce n'était pas grand-chose, mais c'est mieux. Et oui. On va voir justement par la suite que ce sont des petites étapes comme ça qui ont fait que je suis là aujourd'hui. Ce n'est pas d'un seul coup. C'est vrai que ça a touché votre vie avec votre famille, votre vie d'activité professionnelle et puis activité sportive notamment parce que vous étiez tennis woman de bon niveau. Tout à fait. Le principe de la douleur chronique, c'est souvent comme ça. C'est que ça touche toutes les sphères de la vie, sociale, professionnelle, loisirs, familial, etc. Et donc, un halitement de 23 heures sur 24, évidemment, il y a des transformations dans le courant de la vie et chacun prend un rôle. Chacun dans la famille prend son rôle spontanément. Professeur Rigouard, c'est le moment d'aborder un point sur la chirurgie du rachis notamment et un peu les différentes techniques que les médecins tentent de mettre en place dans un premier temps, dans ce genre de situation. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Je vais essayer. Merci beaucoup en tout cas de votre invitation. Je trouve que le moment c'est un bon moment de confronter un petit peu nos différentes visions, d'avoir la chance d'avoir Martine à nos côtés. Tous les patients n'acceptent pas de se retrouver à témoigner comme ça même dans l'intimité. Vous allez voir, on va voir des radios de l'intérieur du corps de Martine tout à l'heure qui a accepté de partager ça avec nous pour que derrière des patients qui arrivent comme ça habillés en civil comme si de rien n'était alors que moi je l'ai connue en fauteuil roulant quand même pas au bout du gouffre enfin pas au fond du gouffre mais t'étais quand même pas du tout en train de relativiser comme aujourd'hui en disant deux heures dans la journée pas au lit c'est quand même génial c'est un petit plus. Martine c'était une patiente enfin ça reste une patiente douloureuse chronique il y en a peut-être dans la salle mais il faut bien se rendre compte de ce dont on parle la douleur aiguë une bonne migraine ça vous assomme correctement pendant allez 12h 24h maximum franchement ça peut être mémorable dans le pas agréable du tout si on imagine de laisser quelqu'un dans un état de migraine comme vous en avez tous connu au maximum de leur intensité 24h sur 24 et que vous lui demandez de garder un métier de s'occuper d'enfants en bas âge d'aller faire les courses ou bien le week-end de faire l'effort allez fais bien un effort viens au resto ou occupe-toi un peu d'aller voir l'oncle et la tante qui fêtent ses 45 ans en fait on a des individus qui se désocialisent se déstructurent sombres dans les douleurs chroniques moi j'ai eu la chance d'aller une fois manger chez Martine qui m'expliquait que c'était compliqué d'aller à la cuisine en fauteuil roulant parce que pour aller couper les carottes râpées il faut avoir des portes qui permettent à un fauteuil de passer c'est compliqué d'avoir un étudiant qui était en pleine adolescence à l'époque et qui aurait pu en vouloir à sa mère d'avoir eu besoin d'aller à chaque fois la voir dans son lit quand elle était à l'IT justement 23h sur 24 et qu'elle avait deux enfants en bas âge à gérer avec quelques petits problèmes à l'école peut-être ou des difficultés pour aller voir les profs quand il fallait y aller etc donc c'est vachement important qu'on replace ça dans le contexte parce que vous allez le voir et ce soir en fait on ne veut pas du tout vous vendre quoi que ce soit on ne veut pas du tout vous dire que Martine c'est une superwoman mais ce soir vous découvrez quelqu'un qui a traversé enfin moi depuis que je te connais 20 ans de combat pour arriver à quelque chose qui aujourd'hui donne une Martine V2.0 puisqu'on est dans la technologie mais tu as changé énormément quand même avant que je discute de chirurgie du rachis par rapport à le patient que tu vois arriver en consultation qui est au bout du rouleau qui dit il me faut une solution comme j'ai vu aujourd'hui j'étais en consultation à Nior au Grand Feu on fait une consultation douleur handicap toute la journée on est 10 personnes autour d'un patient on avait un patient de périgueux ça fait 12 ans qu'il attend qu'on fasse le diagnostic de ce qu'il a on avait une patiente qui venait de Cahors qui disait j'ai tout essayé vous ne me trouvez pas une solution moi écoutez il y a quelques mois je pensais à me supprimer parce que je ne sers plus à rien et ma vie n'a plus d'intérêt donc le constat quand même de base si on parle de la première étape Martine je me permets plein de liberté parce que Martine on se connait tellement bien depuis des années je pense qu'il y a peu de choses qui nous hérisseraient le poil l'un ou l'autre dans ce qu'elle pourrait elle va se rattraper elle va me poser des questions un peu taquines tout à l'heure j'en suis sûr mais je veux dire avec Martine on s'entend tellement bien qu'on peut être libre et essayer de vous faire partager ça aussi parce qu'une conférence ça peut être une espèce de grande information le professeur Edgar va se lever il va vous faire un cours sur la chirurgie du rachis je vais me lever quand même mais ce qui est intéressant ce n'est pas du tout ça c'est comment enfin qu'est-ce qu'il y a dans la densité de la relation qui peut nourrir un médecin et son patient et ça correspondra peut-être à des questions qu'on aura tout à l'heure qu'est-ce qu'il y a derrière la science de la médecine ou l'interface avec un patient voilà est-ce que tu veux rebondir là-dessus Martine ou est-ce que je passe à la chirurgie du rachis oui quelques secondes c'est pour rebondir justement sur le fait que les patients que tu vois aujourd'hui c'est qui j'étais en 2006 en 2003 2001 et donc moi aussi j'étais au fond du trou moi aussi j'étais au fond au bout du rouleau et il ne faut pas penser que vous me voyez aujourd'hui et que je suis en bon état à peu près que j'étais comme ça également et que le parcours a été comme ça il a été de 20 ans un travail de 20 ans ensemble on s'est connus nous en 2006 et donc c'est ce parcours-là qui a fait que je suis comme ça aujourd'hui donc les patients qui sont au bout du rouleau aujourd'hui alors ils ne mettront certainement pas 20 ans parce que les techniques évoluent et les apprentissages évoluent également mais en tout cas les patients qui sont au bout du rouleau aujourd'hui c'est ce que j'étais il y a 20 ans et il y a un truc qui est important avant qu'on passe au côté technique c'est une maladie qui touche le patient et je trouve que c'est une problématique qui devient rapidement familiale c'est-à-dire deux couples au minimum ou familiale complète parce que ça retentit tellement sur les activités des uns et des autres que moi j'ai fait ce métier pour être plutôt technicien et me servir de mes mains pour aider les gens dans la mesure de ce que je pouvais faire et aujourd'hui les consultations comme on en a vécu aujourd'hui on n'a pas vu beaucoup de patients on en voit 8 à 10 par jour au maximum on est 10 autour du patient 3 psychologues 2 anesthésistes 2 neurochirurgiens etc. il y avait une kiné aussi aujourd'hui on parle beaucoup de comment ça se passe à la maison qui c'est qui fait la vaisselle qui engueule qui qui est tolérant qui comprend qui aide qui est-ce qui s'occupe de rééquilibrer en va se communiquant quand ça va pas il y avait une patiente elle venait elle avait un vrai problème comme le tien Martine mais il y avait aussi une emprise pathologique du mari et qui la faisait culpabiliser à fond qui disait qu'elle était bonne à rien qu'elle ne savait à rien mais qu'est-ce qu'on va faire de toi dans cet état-là etc. c'est quelque chose qui nécessite une prise en compte de pas seulement la pathologie technique ou le patient mais tout l'entourage je ne sais pas ce que tu en penses l'entourage d'abord souffre terriblement pas de la même manière mais il souffre terriblement parce qu'il est impuissant donc leur impuissance les fait aussi agir de manière très maladroite maladroite pour qui ? pour le patient pour le patient qu'entend parce que justement les réactions qu'on entend de lève-toi feignasse des petites choses comme ça évidemment ça blesse c'est fait pour protéger l'entourage mais c'est surtout que ça blesse le patient donc du coup ça a un impact terrible sur la cellule familiale les enfants en bas âge il faut qu'ils trouvent leur place mais ils doivent aussi trouver la place qui va remplacer la personne qui est en difficulté ça me fait penser aussi à un concept que vous évoquiez en préparant c'est la différence entre la douleur et la souffrance la souffrance vient s'ajouter à la douleur et souvent on peut dire entre 0 et 10 vous avez mal comment ? 14 à peu près parce que c'est exactement ça parce que la souffrance vient s'ajouter est-ce que vous pouvez nous expliquer ça ? alors oui c'est quelque chose que j'ai découvert a posteriori bien entendu sur le moment on ne se rend pas compte mais quand on posait la question sur 1 à 10 spontanément je répondais 13, 14 parce que les 4 qui étaient supplémentaires c'est l'impact que ça avait sur la vie quotidienne justement avec la vie sociale professionnelle etc. familiale c'était la souffrance au-delà de la douleur ressentie il y avait la souffrance à gérer et donc c'est pour ça qu'on évaluait à 14 et dès qu'il y a eu une activité oui c'est ça et c'est ce qu'on va dire après dès qu'il y a eu une activité la souffrance a disparu la douleur était à 10 mais la douleur à 10 était très supportable parce qu'il n'y avait plus cette souffrance oui c'est ça la douleur était toujours là je vous laisse nous expliquer la chirurgie du rachis professeur Igoire alors chirurgie du rachis c'est important quand même qu'on remette les bases là parce que moi mon ma formation initiale et mon métier initial c'était effectivement de faire la chirurgie du rachis c'est à dire quelque part de trouver une solution mécanique de faire un peu de mécano pour essayer de réparer les gens et on se rend compte qu'il y a beaucoup beaucoup de fausses croyances il y a beaucoup d'errance dans la perception des patients par rapport à ce qu'ils peuvent attendre une chirurgie du rachis et puis ce soir je ne vais pas être tendre les chirurgiens c'est des hommes on a l'impression que c'est marrant il est médecin et pourtant il fume bah ouais c'est un médecin mais c'est un homme et l'homme qui a un pouvoir dans les mains de réparer ou pas réparer il peut sombrer dans quelques errances aussi et il ne faut pas croire que parce qu'on est médecin ou parce qu'on est chirurgien on est irréprochable et il y a aussi des grosses dérives qui peuvent résulter de ça je vais rentrer je vais mettre les pieds dans le plein ce soir et je vais vous montrer que le patient qui attend 12 ans qui n'a pas eu le bon traitement qui a été opéré 5 fois voire 8 fois voire 12 fois voire 19 fois bah c'est pas forcément que de sa faute en fait s'il ne va pas bien donc regardez une radio en disant mes vis elles sont superbes bah alors qu'est-ce qui se passe il y a un chirurgien qui n'est pas très loin d'ici à 400 km qui explique quand un patient il l'a opéré 5 fois et qu'il avait toujours mal c'est parce qu'il a un petit rossignol dans la tête il leur dit vous comprenez donc allez voir le psy ça va vous faire du bien parce que vous êtes sacrément déprimé avec ce qui s'est passé bah la prise en charge du rachis c'est pas ça quoi donc il y a un côté très technique et il y a un côté qui n'est pas du tout technique alors le côté très technique on va rentrer dans le sujet parce que monsieur Mudra qui va chercher à nous canaliser pendant l'heure et demie pour qu'on finisse disons qu'à 20h il faut qu'on quitte la salle à 20h c'est fermé c'est nettoyé on a remballé la chirurgie du rachis je vous fais juste un petit topo parce que les gens ont l'impression que la chirurgie du rachis voilà c'est un jeune de 18 ans qui saute dans une piscine qui est à moitié vide le jour où il fête son bac qui malheureusement se luxe la colonne vertébrale car vous voyez une vertèbre qui glisse par rapport à l'autre une moelle qui est traumatisée qui est écrabouillée et la chirurgie du rachis on dit c'est quand quelque chose qui s'est déplacé on le replace et puis voilà c'est une vision très mécanistique des choses mécanique la chirurgie du rachis c'est pas que la traumatologie c'est la traumatologie c'est aussi celui qui a 70 ans qui a du mal à boutonner ses boutons de plus en plus qu'à mal au cou et qu'à de l'arthrose c'est à dire du calcaire entre guillemets dans le canal le canal où il y a cette moelle épinière qui passe et vous voyez cette moelle épinière elle doit être homogène noire comme ça et puis quand elle est blanche comme ça avec des signaux et qu'elle est toute comprimée à plusieurs endroits ça s'appelle un canal cervical étroit c'est à dire que le problème c'est pas une instabilité c'est une compression en fait de la moelle épinière qui souffre et qui manque d'oxygène alors jusqu'en L1 la première vertèbre lombaire c'est la moelle qui souffre de la queue de cheval parce que ça ressemble à une queue de cheval vraiment quand on la voit en morphologie et ça c'est les racines nerveuses qui vont donner après le nerf sciatique les nerfs qui vont commander les jambes pour bouger vers l'avant le quadriceps c'est tout ça donc vous le comprenez en fait déjà c'est important de dire quand on a un problème de colonne vertébrale ça peut être quelque chose qui vient comprimer la colonne par exemple un hématome ou une infection ça peut être quelque chose qui se casse par exemple vous tombez du faites attention les cerisiers ça y est c'est parti l'échelle pour ramasser les cerises on en a tous les week-ends Khaled qui est chirurgien du Rachis au fond de la salle qui fait la traumatologie il envoie tous les week-ends aux urgences donc faites attention à vous et ensuite on peut avoir et c'était ton cas toi Martine une scoliose qui s'est décompensée qui est une déformation de la colonne bon là elle est instrumentée il y a plein d'outils vous allez voir à l'intérieur mais ça on va y aller progressif mais une pathologie qu'on appelle dégénérative c'est à dire de l'arthrose une déformation comme une scoliose une déformation comme deux vertèbres qui glissent l'une par rapport à l'autre et du coup le nerf qui sort se retrouve pris en sandwich il est écrasé et ça donne une sciatique comme le patient que je voyais cet après-midi on peut avoir aussi malheureusement une tumeur qui vient envahir la colonne vous voyez quand on dit pathologie du Rachis bon c'est un truc simple qui peut se résumer en trois mots mais en fait ça regroupe beaucoup beaucoup d'entités différentes et quand on dit chirurgie du Rachis pour répondre à notre journaliste et puis pour vous éclairer un petit peu si je peux quand on dit chirurgie du Rachis c'est un fourre-tout dans lequel on peut soit stabiliser une colonne parce qu'elle bouge et que c'est un château de cartes qui se débricole et à ce moment-là on met du mécano ça peut être des vis il y a des tiges pour relier les vis ça peut être des cages pour restaurer un disque qui est peut-être malade des cages qui sont fixes avec des encres dedans ou bien des cages qui sont mobiles aujourd'hui on appelle ça des prothèses comme une prothèse de hanche on peut remplacer le disque et c'est important pour vous que vous n'assimiliez pas la chirurgie du Rachis à des vis parce que ce malade là il n'a pas du tout une colonne instable il a juste entre guillemets juste une compression il faut le décomprimer mais il ne faut pas le stabiliser donc par exemple si vous avez juste entre guillemets une hernie discale et bien on libère le nerf qui est coincé mais on n'a pas besoin de mettre des vis ou autre il faut faire attention parce que quand on met des vis on met du titane dans quelque chose qui est souple par définition puisque ça bouge dans tous les sens donc si on rigidifie quelque chose qui est souple après on va avoir les effets secondaires de la rigidification qu'on crée alors la chirurgie du Rachis depuis que moi je suis interne en médecine dans les années 2000 elle a vachement évolué on a sorti cet écarteur qui permet avec une toute petite incision de mettre des fibres optiques d'y voir vachement bien et même de mettre des vis à travers un tout petit trou qui fait 4-5 cm la chirurgie du Rachis elle a été révolutionnée Raled c'était un de mes élèves je lui ai appris ces techniques là percutanées on peut mettre des vis à travers des simples points qu'on va relier avec des tiges avec un système qui s'appelait initialement le sextant parce que ça ressemble au sextant des corsaires et on arrive avec des astuces à mettre des vis sans quasiment ouvrir la peau avec des petites mouchetures pour laisser les muscles les plus intacts possibles pour pas qu'on ait mal au dos on arrive à stabiliser injecter du ciment aujourd'hui dans la colonne avec des dispositifs voilà des écarteurs progressifs souples qui vont être progressifs pour qu'on puisse mettre toutes ces choses en place et faire en sorte que le traumatisme soit le moins important possible regardez ça c'est comme un cri de voiture ça a 20 fois la pression de l'atmosphère avec un ballon qu'on gonfle on peut soulever une roue de voiture avec on restaure la hauteur d'une vertèbre qui est cassée quand vous avez un peu d'ostéoporose et que vous tombez par exemple vous faites une chute et au lieu d'avoir un corset pendant 3 mois ou en été quand il fait 40 et que ça sue et que ça sent pas bon et qu'on peut pas se laver et c'est compliqué et ben là en 6 minutes 30 on met du ciment après avoir restauré la hauteur de la vertèbre et puis ben vous avez plus de corset vous êtes debout le soir même on a maintenant un scanner intra-opératoire au CHU où on a un appareil qui fait le tour du patient quand il dort qui va nous permettre d'acquérir les images en 3 dimensions et ensuite de naviguer après que la séquence soit faite comme si on se baladait en 3 dimensions dans le corps du patient et puis nous guider en permanence pour que les vis bon on les mette pas de traviole parce que 5 degrés de différence et de décalage sur une visée quand on met une vis ben chez quelqu'un qui a une scoliose comme Martine ben ça peut nous amener dans le poumon dans le coeur enfin des endroits où on a pas tellement envie qu'il y ait des vis quoi donc c'est vachement important qu'il y ait une précision du geste maximal et vous voyez le thème de la soirée c'est la technologie permet-elle de vous remettre debout ben quand on a une grosse scoliose qu'on peut plus trop marcher qu'on fait une chirurgie ou on fait ça en neuronavigation tridimensionnelle sous scanner intra-opératoire maintenant vous maîtrisez le truc c'est marrant parce que c'est des mots bien compliqués mais finalement il suffit de les expliquer pour qu'ils deviennent plus simples ben vous pouvez avoir plein de vis et puis que ça se passe très bien et que vous ayez des suites beaucoup plus simples et là Martine c'est un peu le type de chirurgie qu'on t'a fait ben tu vois que Martine depuis qu'on t'a opéré aujourd'hui il y a une technologie incroyable qui a évolué mais c'est pas le seul message que je vais vous donner ce soir parce que ce soir je ne veux pas que vous sortiez d'ici en disant oh là là ils font des trucs incroyables dès que j'ai mal au dos je vais me faire opérer les vis c'est super ben voilà on est des hommes il y a la nature humaine donc dès qu'il y a du pognon en jeu je m'excuse d'être cru et ben si on peut opérer plus de monde puis gagner un peu plus de sous puis mettre un peu plus de vis dans le monde entier ben l'industrie de la vis elle va nous aider à faire ça et puis ben c'est comme à Casto si on aide les gens à bricoler de plus en plus il y a de plus en plus de vis qui vont être vendus puis des gens pour les poser donc ça c'est la courbe d'augmentation des chirurgies de fusion vertébrale aux Etats-Unis en 10 ans ben depuis que tu t'es fait opérer tiens ça a été motivé par 4 et ça c'est la courbe d'augmentation des fusions lombaires c'est à dire on vous met des vis et des cages pour bloquer vos vertèbres parce que soi-disant ça va vous guérir et ça c'est depuis qu'il y a eu l'approbation par la FDA qui est la sécurité sociale aux Etats-Unis et ben là vous voyez la courbe qui était tranquille boum elle explose comme ça dès qu'on a le droit parce que c'est remboursé parce que ben c'est remboursé donc c'est cool on en met quoi on va voir c'est faire du bien aux patients et là il y a une vraie dérive parce qu'aujourd'hui je peux vous dire quelque chose je vais pas être très technique mais c'est important quand même que vous entendiez ce que j'ai à vous dire aujourd'hui les recommandations de NICE qui est la société savante qui supporte le remboursement et la politique de remboursement en Angleterre et ben à la sortie des recommandations qui disent n'offrez plus le terme offrir en anglais c'est pas forcément un cadeau n'offrez plus de fusion rachidienne aux patients qui ont mal au dos sauf s'ils font partie d'une étude contrôlée randomisée c'est à dire de la recherche de très haute qualité n'offrez plus de remplacement des disques c'est à dire on appelle ça les prothèses discales ça se mettait de plus en plus maintenant on en revient beaucoup aux gens qui ont mal au dos pourquoi ? parce que le patient il va toujours bien pendant un mois quand la vie s'est en place et puis qu'il va un peu mieux de toute façon si on vous donne une gélule d'eau et que vous avez mal à la tête il y a 30% de chances que vous alliez mieux ça s'appelle l'effet placebo c'est pas du tout péjoratif ça marche énormément si vous dites un petit qui vient de se blesser qui pleure un câlin, un bisou magique ça va marcher c'est pas une blague on le distrait de sa douleur on l'amène à autre chose il chemine et on diminue la sensation de douleur qui est un ressenti subjectif qui correspond à une impression dans le cerveau de quelque chose de négatif et on le transforme en neutre ou positif donc une chirurgie ça marche quand c'est bien fait souvent au moins pendant un petit moment mais en tout cas la science avec des dizaines et des dizaines de publications et c'est important que des chirurgiens de la colonne soient dans la salle aussi on travaille plus maintenant ensemble avec Raled il est orthopédiste et il travaille pour un autre service et il vogue vers d'autres horizons mais c'est important qu'au moins nous les médecins on soit cohérents dans ce qu'on vous propose aujourd'hui quelqu'un qui se fait opérer du dos pour qu'on lui mette une prothèse discale parce qu'il a mal au dos uniquement et pas de sciatique contre quelqu'un qui va faire de la bonne rééducation au grand feu où je consultais si on prend ces deux individus au bout de cinq ans il n'y en a pas un qui va mieux que l'autre il n'y en a pas un qui va moins bien que l'autre par contre il y en a un qui est passé au bloc opératoire et on a dû refouler tous ses intestins la horte la veine cave tout ça pour aller pouvoir mettre la prothèse le jour où il s'est fait opérer en espérant que ça s'est bien passé donc c'est très important qu'aujourd'hui vous compreniez qu'en Angleterre on a déremboursé la prothèse discale qu'on pourrait vous proposer en France aujourd'hui nous on n'en est plus donc là je vais essayer de faire vite Romain mais je pense que c'est un moment quand même important de vous dire un chirurgien du rachis je suis désolé c'est pas péjoratif moi je dis toujours à mes patients je ne suis qu'un technicien à votre service dans un parcours de soins compliqués quand on voit une Martine moi je suis un garagiste et un garagiste franchement c'est quelqu'un d'important dans sa vie parce qu'il peut bien vous entuber il peut bien vous aider il peut bien vous sortir de la merde le jour où vous y êtes et c'est pas une petite personne dans votre environnement je veux dire un garagiste où moi hier il y a un plombier très correct qui est venu chez moi réparer une fuite d'eau parce que ça fait quelques mois que ça coule et j'ai 477 mètres pubs d'eau qui sont partis effectivement à la poubelle on fait de l'écologie pour la planète sans m'en rendre compte mon plombier je prie pour que ce soit quelqu'un de bien on parle juste de plomberie là je vais vous parler un peu de carrosserie ça va vous faire rire ça c'est une photo de ma voiture que j'ai prise parce que malheureusement à la fac de médecine il y a un mec sympa qui a pris sa clé et puis qui est passé bon chiant quoi mais c'est une rayure de la carrosserie quoi des gratignures quand je reprends l'analogie avec le petit enfant qui s'est fait mal qui est tombé parce que ça glissait un peu alors je suis allé faire un devis pour qu'on me répare cette rayure et qu'on fasse ce qu'on peut ça je vous jure que c'est vrai c'est ce qu'on m'a sorti lundi je vous jure que c'est vrai là il y a un problème quand même avec l'argent je parle pas de bien se faire opérer mais déjà pas se faire entuber il y a un problème là quand même je vous jure que c'est vrai c'est pas correct c'est pas possible c'est pas possible 680 euros de peinture c'est pas possible donc aujourd'hui je vous le redis il y a boulanger et boulanger quand on va chercher ces croissants c'est à nous de décider où est-ce qu'on va les acheter c'est parce qu'on a le diplôme de boulanger qu'on en fait des bons et ben chirurgien c'est pareil quoi c'est un technicien quoi ça peut être un bon ou ça peut être quelqu'un qui était vraiment pas doué qui progressivement s'en sort plus ou moins il faudra que je vous raconte ça et bon c'est comme les artistes on aime pas forcément tous les tableaux donc il y a une deuxième errance c'est le talent et la confiance que vous pouvez mettre dans un technicien c'est évident la troisième chose c'est que souvent quand on est en congrès on discute avec des gens oh là là moi j'ai fait un montage encore plus grand que le tien regarde toutes les vis que j'ai mises aux Etats-Unis c'est encore pire on dit t'en as mis pour combien j'en ai mis pour 50 000 oh ben putain moi j'en ai mis pour 80 000 et alors c'est la course je vous jure que c'est vrai je vous parle de vécu authentique et ben c'est pas une colonne qu'on répare on parlait de réparation du corps c'est un patient qu'on soigne aujourd'hui je vais vous donner 2-3 conseils si vous allez voir quelqu'un un chirurgien du dos parce que vous avez mal au dos s'il vous dit oh là là faut que je vous opère en urgence parce que c'est une épée de Damoclès sinon ça va finir en fauteuil roulant comme Martine je vous préviens bon là vous partez en courant si vous avez un chirurgien qui dit faut vous mettre au bloc opératoire la semaine prochaine sur une pathologie chronique qui évolue depuis des dizaines d'années ou des années il y a un sacré problème vous partez en courant si un chirurgien comme j'ai vu lundi en consultation pour un deuxième avis qui vous dit à moins de 150 km d'ici on peut vous infiltrer pour votre colonne cervicale ou on peut vous opérer c'est à vous de choisir c'est la carte ouais d'accord mais la pompe à injection faut la changer ou faut pas la changer parce que moi j'y connais rien bah non mais vous pouvez choisir ma filtration bon c'est mon copain qui prend tant chirurgie c'est moi choisissez quoi j'examine la patiente parce qu'elle avait mal dans les deux bras vous savez ce que c'était un problème d'épaule des deux côtés la colonne était nickel gros soucis là gros soucis là donc ça c'est une patiente que j'ai vue lundi mardi à ma consultation c'est juste pour que vous compreniez parce que tout est lié le corps et l'esprit moi je crois beaucoup que la médecine occidentale traditionnelle c'est pas le seul la seule façon d'avancer dans la vie j'ai fait de l'acupuncture sur mon tendon d'achille il y a trois semaines je vais me faire examiner par un médecin à Pékin médecine chinoise qui est quand même une médecine millénaire qui nous fait sourire aujourd'hui je vous dis pas que l'acupuncture c'est bien je vous dis le corps et l'esprit réconciliés tu nous en reparleras probablement je pense que c'est beaucoup plus important que simplement combien de vis donc mardi je vois une patiente qui dit c'est marrant parce que mes douleurs de dos elles ont démarré quand il a fallu que je retourne au bled parce que mon père à qui je tiens énormément il a fait un gros problème de santé il a fallu que j'aille en urgence et puis c'est marrant maintenant que vous me posez la question c'était en octobre c'est exactement à ce moment là que ça a démarré ces douleurs là et puis depuis mes nuits elles sont complètement pourries je ne dors plus j'ai l'impression que c'est comme s'il y avait un poids à porter hyper important et là vous pouvez continuer la phrase du patient et vous lui dites vous en avez plein le dos c'est ça et là on touche de près la problématique de mal au dos c'est pas juste des vertèbres qui sont pas alignées etc donc je fais encore plus vite parce que je vais vraiment me faire rouspéter aujourd'hui avant de se faire opérer il y a quelque chose en anglais ça s'appelle interventional pain medicine excusez moi il y a un peu d'anglais parce que j'ai pris des diapos qui faisaient partie de congrès ça c'était le congrès d'anesthésie européen l'année dernière et aujourd'hui il y a une place pour les infiltrations il y a une place pour une kinésithérapie de pointe avec des techniques qui ont été bouleversées il y a une place pour faire de l'endoscopie la radiofréquence trouver ce que c'est parce que souvent on opère parce qu'il a mal au dos mais on ne sait pas si c'est une articulation sacroiliac une articulation articulaire on a un grand doyen de la rhumatologie avec nous dans la salle ce soir qui a été professeur à Poitiers pendant des dizaines d'années de rhumatologie et ça c'est important de faire le bon diagnostic pour avancer sur ces choses là donc j'ai les diapos qui sont passées un peu vite du coup monsieur Mudrag va être très content voilà ma conclusion par rapport à ça chirurgie du rachis si vous me posez la question à un chirurgien du rachis professeur de chirurgie du rachis moi je vous dis aujourd'hui soyons très prudents opérer quelqu'un qui a mal au dos en passant par son dos c'est 40% de risque d'aggraver ses problèmes de dos si on ne règle pas le problème une chirurgie déjà deux c'est trop souvent on dit dans le milieu deux chirurgies c'est une de trop je vous le dis parce que si vous êtes face à un technicien qui va faire comme un mauvais maçon il va toujours trouver quelque chose qui déconne il y aura toujours quelque chose à opérer tout est dans l'indication la sélection la confiance et l'éthique avec laquelle vous posez l'indication et vous essayez d'accompagner un patient avec vos outils ou pas donc ça c'est très important et je finis par c'est pas seulement le bon patient la bonne technique mais c'est le bon moment parce que cette personne là qui a un énorme poids à porter avec les problèmes de son père son dos etc on commence pas par des vices on commence par un soutien psychologique c'est très important et ça me faisait plaisir en tant que chirurgien de vous dire que j'étais la plus mauvaise personne la plus mal placée pour l'aider et que c'était pas de la chirurgie qu'il fallait lui proposer c'était bien autre chose voilà excusez-moi d'avoir été un peu long non mais j'ai confiance on va terminer à 20h je suis sûr la rencontre avec le professeur Régoire c'est un peu la révélation pour le coup et on a de la chance d'avoir un bon parce qu'a priori ils sont pas tous bons mais là on en a un bon neurochirurgien ce soir c'est un peu la révélation à partir de 2006 là ben voilà il vous propose notamment la neurostimulation on va en parler en résumé des électrodes qui diffusent un courant un champ électrique qui brouille le message de la douleur jusqu'au cerveau le professeur Régoire va nous expliquer après comment ça marche mais vous est-ce que est-ce que vous l'acceptez tout de suite quand il vous en parle ça et et finalement quel effet ça a eu sur vous la neurostimulation alors il y a eu plusieurs étapes donc du coup avant la neurostimulation j'en suis passée par les étages bloqués avec les prothèses et les vis et les tiges la pose du matériel et la dépose du matériel également parce qu'on pensait que c'était ça qui provoquait les douleurs et donc c'est ce qui m'a amenée à la neurostimulation donc on a testé une petite stimulation externe au préalable à ce moment là j'étais sur un brancard je me déplaçais que allongée j'étais même pas sur un fauteuil j'étais vraiment que allongée et on m'a proposé la stimulation externe et quand on m'a posé cette stimulation externe du brancard on imagine que c'est la table je suis allée jusqu'à la chaise ici debout sans douleur la douleur s'est déclenchée au moment où j'arrivais sur aller voir plusieurs avis avant de vous engager dans une chirurgie c'est vrai que nous en tant que patients on a envie d'aller mieux tout de suite évidemment que quand on souffre 23h sur 24 la seule chose qu'on a envie c'est de plus souffrir mais prendre son temps c'est quand même assez important aussi pour ne pas faire d'erreurs justement et de ne pas prolonger ce combat inutilement donc la neurostimulation a fait son effet en 2003 il y a eu une première implantation de fait à Tours avant que je rencontre monsieur Rigouard qui a donné donc deux heures de non douleur dans le fauteuil à ce moment là je n'avais plus mal pendant deux heures dans la journée ce qui était encore une étape supplémentaire avant j'étais deux heures à pouvoir me lever mais j'avais encore mal là j'étais deux heures sans avoir mal pour me lever et c'est en 2006 du coup quand je suis rencontré le professeur Rigouard qu'on a mis un nouveau matériel donc on va en parler tout de suite après qui m'a permis de passer plusieurs heures par jour dans le fauteuil et c'est à ce moment là c'est à partir de 2006 que du coup je n'avais plus 14 de douleurs j'avais plus que 10 de douleurs et c'est là que la vie a commencé quoi en fait même avec 10 de douleurs là la vie a commencé pour moi parce qu'il n'y avait plus cette souffrance je pouvais sortir même avec 10 je pouvais faire plein de choses parce que faire des choses c'est ce qui fait que justement on oublie elle ne disparaît pas bien entendu attention la douleur ne disparaît pas mais on a notre cerveau comme on a dit tout à l'heure qui était lié avec le corps et notre cerveau est occupé à autre chose donc le temps que le cerveau est occupé à autre chose on ressent la douleur différemment donc un petit peu moins intensément et donc c'est en 2006 qu'on a pu mettre du nouveau matériel et là Philippe va nous en parler beaucoup mieux que moi c'est vrai que vous retrouvez de la mobilité vous retrouvez de l'indépendance vous retrouvez un moyen de vous projeter de refaire de nouveaux projets voilà alors l'indépendance non l'indépendance oui tout le temps puisque j'étais encore en fauteuil je ne pouvais pas sortir de chez moi sans fauteuil donc j'étais vraiment dépendante de quelqu'un je ne conduisais plus je ne faisais plus les gestes de la vie quotidienne je ne faisais rien de tout ça j'étais assise sur mon fauteuil et je me déplaçais assise sur mon fauteuil mais ce qui était déjà très bien à ce moment là Martine la dépendance par rapport au matos aussi parce qu'on va on va en parler juste là après mais en fait tu étais à une époque où tu consommais tellement d'électricité si je peux me permettre ce n'est pas un reproche mais Martine était un peu extraordinaire parce qu'elle consommait tellement d'électricité qu'en fait on était obligé de changer ton stimulateur à l'époque je ne sais pas les deux premières années c'était tous les six mois et c'est pour ça qu'on a arrêté c'est comme si vous aviez un téléphone portable il est super mais malheureusement il n'y a pas de batterie de recharge donc voilà on goûte à la technologie on en est très dépendant aussi la neurostimulation qu'est-ce que c'est exactement ? Martine elle a tout dit elle a tout dit parce qu'en fait elle vous raconte que quand un douloureux chronique qui regarde un film très prenant ou qui s'occupe de ses petits enfants avec plaisir et que c'est le moment de paix dans sa journée en fait il en fait plus fonctionnellement ou alors il est passif et ailleurs et ça le distrait de la douleur mais c'est pas péjoratif le fait de dire distraire c'est qu'en fait la douleur c'est un message qui imprime votre cerveau qui le phagocyte qui l'avale et puis qui prend de plus en plus de place l'hypnose la méditation pleine conscience les distractions voilà un bon film c'est pas une blague peut complètement vous neuromoduler et faire en sorte que la douleur prenne moins de place sur l'imprégnation et l'impact qu'elle a sur son cerveau et c'est finalement ça qu'on a essayé d'utiliser par la technologie avec la neurostimulation alors la neurostimulation je vais vous le faire beaucoup plus bref que le premier laïus qui était très lyrique parce que c'était une mise à niveau importante je pense mais la neurostimulation en fait les premiers c'était les égyptiens qui utilisaient un poisson torpille figurez-vous pour électriser les patients qui avaient des douleurs pour qu'ils pensent à autre chose vous voyez j'ai mal au pied une bonne tarte dans la gueule t'as plus mal au pied donc c'était à la dure le poisson torpille mais il y a eu le concept de dire avec l'électricité on peut réussir finalement à dérouter un petit peu la façon dont on perçoit la douleur et vous faites tous de la neurostimulation on en fait tous parce que quand on est bon bricoleur et qu'on se met un bon coup de marteau sur l'ongle la première chose qu'on fait c'est quoi ? c'est qu'on va le frotter ou qu'on va souffler dessus et qu'est-ce qu'on fait ? en fait on vient stimuler les fibres du tact fin qu'on appelle le tact épicritique pour essayer de diminuer le message douloureux de manière totalement instinctive et en fait c'est un instinct qui est basé comme souvent sur une vraie réalité qui a un support scientifique c'est qu'en fait quand vous stimulez des fibres vertes sympas qui sont le tact fin c'est celles qui servent à l'aveugle qui se servent pour naviguer dans un ascenseur en utilisant le braille le tact fin vraiment de la perception et bien vous stimulez ces fibres là qui viennent renforcer un interneurone qui est un petit interneurone c'est-à-dire un petit neurone intermédiaire qui lui est un neurone qui inhibe la transmission du message douloureux la transmission du message douloureux elle va assez lentement avec des fibres rouges et vous vous venez renforcer les fibres vertes en les stimulant pour que les fibres vertes disent au gardien de la barrière de péage qui a le choix de laisser passer le vert ou le rouge on renforce vachement le vert comme ça le rouge qui essaie de faire remonter une information douloureuse au cerveau il ne passe plus on lui bloque on le verrouille et on n'arrive plus à transmettre ça et on n'arrive plus à faire en sorte que le cerveau soit imprégné comme vous le voyez sur la droite par des sensations douloureuses ou beaucoup moins sur une IRM fonctionnelle en bas à droite donc en fait la stimulation médulaire c'est l'utilisation de ce principe ça fait plus de 50 ans c'était en 1967 le premier stimulateur et on a utilisé ça en mettant une électrode c'est à dire un espèce de dispositif un cathéter une plaque sur le rachis c'est à dire on rentre dans la colonne on met la plaque à l'époque c'était une plaque c'était pas encore des fils en regard de la moelle épinière posée sur les enveloppes de la moelle épinière c'est pas une stimulation dans la moelle c'est autour de la moelle et on va envoyer par l'intermédiaire d'un pacemaker ni plus ni moins un pacemaker neurologique pas cardiaque on va envoyer des impulsions à l'électrode qui vont créer un champ magnétique que Tom notre thésard en science est en train de modéliser en trois dimensions avec des logiciels ultra sophistiqués pour qu'on comprenne mieux ce qu'on fait merci d'être là Tom c'est super intéressant d'avoir des scientifiques dans la salle qui s'occupent directement et indirectement des patients en modélisant tout ça et grâce au champ électrique qu'on crée qui dialogue avec la moelle on va renforcer cet interneuron inhibiteur en disant arrête de faire hurler le cerveau en transmettant le message on le bloque donc ce dispositif électronique implanté il permet d'éviter de limiter la transmission de la douleur au cerveau puisque c'est le cerveau qui est le grand intégrateur de tout ça et vous le voyez en 50 ans on est passé de l'âge de pierre à la super technologie j'ai pas mis les dernières qu'on a développées avec Grégoire Courtine à l'école polytechnique à Lausanne là vous avez vu ces nouveaux patients qui arrivent même à marcher avec de la stimulation implantée donc il y a beaucoup de choses qui sont faites ne parlons pas d'Elon Musk c'est encore le stade au dessus mais en tout cas on est passé des plaques des années 60 à des fils qui sont des cathéters ni plus ni moins comme un cathéter de péridurale chez une femme enceinte c'est important de démystifier la technique parce qu'il y a des gens qui vont dire oulala stimulation médulaire bon vous allez voir les radios de Martine tout à l'heure c'est quand même quelque chose on va vous montrer ça ça va vous impressionner mais une stimulation médulaire simplex entre guillemets pas comme tu as Martine toi tu as été trop gourmand et on t'a mis plein de systèmes compliqués mais une stimulation simplex je la taquine une stimulation simplex c'est juste un cathéter comme une péridurale chez une femme enceinte est-ce que c'est barbare aujourd'hui de mettre une péridurale à une femme enceinte pour qu'elle ait moins de douleur moi j'ai pas l'impression ça se fait en 5 minutes dans des mains d'un bon anesthésiste mais seulement le cathéter au lieu qu'il délivre de la chimie il va délivrer du courant électrique grâce à des plus et des moins qu'on met sur les contacts et puis progressivement on a augmenté le nombre de plots Martine elle a une super électrode qui maintenant est encore on a le double des plots c'est un peu comme en informatique on double la capacité de votre disque dur ou les possibilités des calculs des ordinateurs au fur et à mesure et là je vais vous balader ça très vite mais juste pour vous dire en 10 ans moi la façon dont j'ai implanté les gens elle a changé à 100% c'est à dire on a utilisé et ça a été pour Martine des électrodes dites multicolones vous voyez en haut à droite plusieurs colonnes 46 millions de possibilités de programmation je vous promets sur 16 contacts pour créer des champs de plus en plus sophistiqués que Tom modélise aujourd'hui et puis on s'est dit bon comme c'est une électrode avec une plaque quand même il faut minimiser la chirurgie qui nous oblige à enlever carrément ce qu'on appelle une épineuse de la colonne pour pouvoir la mettre et maintenant au lieu de faire une grosse résection comme ça où on enlève un morceau d'os énorme sur la colonne pour rentrer on miniaturise ça avec une technique qu'on a développée avec des fibres optiques les écarteurs que je vous ai montrés tout à l'heure je les ai utilisés pour la colonne au début pour le rachis vraiment instrumenté et là on les a utilisés pour mettre en place cette électrode vous allez voir sur ce film là on la met exactement à travers la toute petite fenêtre qu'on voit vous voyez en gris la moelle épinière et ses enveloppes là on met un petit fantôme pour rentrer l'électrode et ensuite l'électrode on la pousse et on la monte dans le canal comme ça en regard de la moelle épinière grâce à cette technique mini-invasive pour que le patient qui est déjà douloureux chronique du dos comme Martine il n'est pas encore plus mal au dos après qu'avant donc ça on a miniaturisé la technique on a écrit un papier qu'on a soumis dans la revue aux Etats-Unis et puis ça a changé un petit peu la façon d'implanter les gens dans le monde entier et puis après on s'est dit mais si on fait quelque chose de mini-invasif pourquoi on réveillerait pas le patient regardez là il a les doigts qui bougent il est sur le ventre il est en train de dessiner figurez-vous sur une cartographie tactile qu'est-ce qu'il ressent en fonction de tel programme qu'on met et de la position de l'électrode pour que pendant l'opération le dos ouvert on l'interroge et qu'il puisse nous dire c'est exactement là qu'il faut mettre l'électrode surtout touchez plus laissez-la où elle est elle est parfaite pour qu'on couvre bien son dos vous voyez là il dessine il y a de plus en plus de verre qui apparaît sur la cartographie en bas à droite et qui va progressivement couvrir toutes ses douleurs et c'est notre objectif et puis là on s'est dit on va faire l'hypnose carrément donc le gars il va nous raconter son sandwich de pâté en rando dans les Pyrénées pendant que nous on peut opérer son dos et là je sais que c'est impressionnant mais vous voyez à gauche j'opère sa colonne et puis à droite on a une hypnothérapeute qui est en train de raconter une balade avec lui et on va jusqu'à la réalité virtuelle je vous fais un petit balayage mais là le patient il est en train de plonger avec les tortues dans les îles Maldives et puis c'est encore une distraction supplémentaire pendant que nous on met l'électrode au bon endroit pour optimiser la coopération là c'est Gaël Martinier et Chantal Wood des hypnothérapeutes de renom qui font ça au bloc opératoire à Poitiers pour qu'on opère les patients éveillés et sans anesthésie et avec une anesthésie mais pas générale bien sûr vous avez raison de le préciser on ne va pas comme au Moyen-Âge quand même on vous met dans une session très confortable dont vous vous rappelez à peine si ce n'est un beau voyage souvent on a même des patients qui nous disent c'était vraiment une super expérience quand on voit effectivement les instruments ça peut être impressionnant voilà la dernière chose c'est que je vous ai parlé beaucoup des électrodes mais aujourd'hui c'est les stimulateurs qui sont la révolution c'est pas l'électrode qui est finalement la flèche de l'arc c'est l'arc lui-même qui tire la flèche je prends cette image aujourd'hui les générateurs créent plein d'ondes différentes parce qu'on est tous différents je prends toujours l'exemple de ceux qui aiment le vin blanc le sauvignon d'autres qui aiment le pinot noir on n'est pas tous fait pareil on n'a pas tous les mêmes besoins et la stimulation aujourd'hui elle délivre des ondes différentes pour des patients différents qui ont accepté de vous montrer leur tête le premier il veut absolument les deux parce que la nuit il a besoin de ressentir des fourmis qui sont liés à la stimulation pour dormir parce que sinon il a l'angoisse que sa thérapie s'arrête à côté elle n'en veut surtout pas là on a un ami boucher très sympa le troisième qui dit moi je ne veux absolument pas entendre parler de stimulation ou je ressens quelque chose comme quand j'avais la tense comme Martine c'est pas du tout ce que je veux donc on s'adapte aujourd'hui au maximum aux patients pour combiner les ondes pour faire des stimulations qui se sentent ou qui ne se sentent pas mais en tout cas qui dialoguent de façon consciente ou inconsciente avec le système nerveux voilà donc en synthèse c'est un bel outil et mon but ce soir n'est absolument pas de vous dire qu'il faut vous stimuler le dos au lieu de vous opérer de la colonne en vous mettant des vis on a Khaled dans la pièce on rend service en opérant la colonne quand l'indication est bien posée d'un patient qui souffre avec des vis de façon indéniable mais il faut être avec le bon chirurgien dans la bonne indication je reformule ce que je vous ai dit tout à l'heure la neurosimulation c'est pareil c'est un bon outil qui a aidé Martine mais si vous la mettez dans des mauvaises mains pour une indication qui n'est pas bien bordée et bien ça ne fait pas des bonnes choses donc c'est toujours pareil on revient à ce que je vous ai dit bien accompagner le patient c'est un outil dans la trousse à outils qu'il faut sortir au bon moment si vous pensez que l'indication est bonne en toute confiance voilà Martine alors oui je voudrais rajouter aussi que la stimulation c'est bien c'est formidable mais tout seul ce n'est pas non plus la baguette magique qui va changer la vie il y a plein de choses à mettre en place à côté il y a une hygiène de vie il y a une qualité de vie il y a des choses à faire des choses à ne pas faire des choses à dire oui des choses à dire non enfin voilà il y a toute une éducation c'est compliqué des fois d'entendre le mot éducation mais en tout cas c'est bien ça c'est d'être éduqué à vivre avec une maladie avec du matériel avec une chirurgie avec tout ce qu'on pourra avoir pour nous rendre service tout nous rend service mais cumuler ça nous rend encore mieux service Martine je fais quoi avec ce que tu dis Martine elle est coach aujourd'hui et elle éduque les patients pour partager avec eux ce qu'elle a vécu et c'est vraiment formidable ce que tu fais et je pense Martine que tu me dis si je me trompe moi en gros souvent je dis aux patients je ne suis qu'un technicien qui vous met un petit coup de boost électronique à un moment donné dans votre vie dans un parcours singulier et moi j'aime bien cette image parce que ce que vous dit Martine c'est que si vous avez l'impression que en gros quand vous franchissez les portes de cette consultation là c'est une consultation géante on imagine que c'est les portes de la consultation on a des patients qui arrivent et ils disent je vous préviens moi maintenant là je veux retrouver une vie normale ne plus souffrir et si je suis là c'est pour trouver une baguette magique donc bon qu'est-ce qu'on a à me proposer aujourd'hui ? là nous on n'est pas effondré mais on sait que ce patient il n'est pas du tout prêt pas du tout prêt la baguette magique n'existe pas de toute façon et donc c'est tout un c'est tout un processus c'est toute une éducation pour revivre avec cette maladie chronique avec cette douleur chronique avec aussi le matériel apprendre à vivre avec du matériel c'est aussi très important savoir s'en servir c'est pas qu'on ne sait pas s'en servir c'est juste qu'on a moi quand je fais l'éducation thérapeutique donc c'est l'éducation thérapeutique du patient la première question qu'on pose c'est qu'est-ce que vous aimeriez faire et que la maladie vous empêche de faire et 90% des personnes disent je veux revenir comme avant et donc moi qu'est-ce que je dis à ce moment là je dis qu'est-ce qui vous a amené là aujourd'hui est-ce que ce serait pas le comme avant justement qui nous a amené là aujourd'hui comme c'est le comme avant on ne va pas y retourner parce que sinon on recommence le même chemin parce qu'on a les mêmes infos on a les mêmes on a les mêmes outils donc on revient exactement au même endroit donc aujourd'hui ce qui compte c'est quand on on veut faire quelque chose qu'on ne peut plus faire et bien on fait comment ? autrement on va l'évoquer après l'éducation thérapeutique là en 2010 vous la technologie avance et donc vous êtes équipé de d'un boîtier rechargeable entre guillemets qu'est-ce que ça change pour vous qu'est-ce qui se passe à partir de 2010 alors ce n'est pas entre guillemets ils sont rechargeables parce que du coup j'en ai deux aussi pour deux fonctions différentes donc qu'est-ce qui se passe ? il se passe qu'il y a une convergence à ce moment-là de tout ce que j'ai pu apprendre je vous parlais de l'éducation et c'est tout ça qu'on a mis en place pendant 20 ans c'est s'éduquer à vivre avec la douleur dans un premier temps et la technologie est venue renforcer toutes ces compétences que j'avais pu acquérir avec cette éducation avec les formations également parce que je me suis formée à beaucoup de techniques pour moi pas pour les pratiquer pour d'autres personnes mais pour moi et toutes ces techniques auxquelles je me suis formée plus mon éducation que j'ai fait les apprentissages que j'ai pu avoir au cours de mes 20 années les discussions les congrès tout ce que j'ai pu suivre a été opérationnel le jour où la technologie avec ses améliorations est arrivée à moi et donc la technologie plus tout le reste a fait que je suis là aujourd'hui debout sans fauteuil je ne vais pas vous dire que j'ai pu mal parce que ce n'est pas vrai la douleur est toujours là mais la douleur a beaucoup moins de place dans mon cerveau et ce qui fait que je fais plus de choses en activité physique vous souhaitez sauter les étapes parce que c'est qu'en 2020 que vous vous levez qui a cette espèce de miracle là mais qui n'est pas un miracle ça c'est le mot qu'il ne faut pas dire évidemment c'est un vrai travail c'est un vrai travail de tous les jours et ça demande beaucoup de temps beaucoup de patience et beaucoup d'énergie mais ça vaut putain ça vaut le coup quoi et c'est super intéressant de dire effectivement que la technologie ne fait pas tout et que tout ce que vous avez enduré vous a renforcé et a renforcé votre volonté aussi c'est connaître votre corps et a maîtrisé entre guillemets cette douleur mais 2010 du coup vous pouvez rester toujours en fauteuil mais plus longtemps le temps de vie de famille d'activité tout ça ça s'accroît 2006-2010 voilà je restais un petit peu plus longtemps en fauteuil mais beaucoup trop en fauteuil parce que du coup mes jambes ne fonctionnaient pas assez et quand on ne fait pas fonctionner un membre et bien qu'est-ce qu'il fait il s'engourdit il se paralyse enfin il ne bouge plus et c'est dans ce sens là tout à l'heure je vous disais que j'en avais deux pour deux fonctions différentes j'en ai un également pour pouvoir rester debout à ce moment là en 2010 et c'est lui qui m'a fait remarcher sur quelques mètres d'accord Professeur Igoire côté technique ça donne quoi alors ce boîtier rechargeable ça avance bien en fait Martine c'est la première patiente en France qui a été implantée d'un simulateur rechargeable on a eu beaucoup de chance parce qu'on a eu une pharmacienne à l'hôpital au CHU de Poitiers qui m'a aidé à monter le dossier alors que ce n'était pas encore remboursé parce que Martine en fait elle était mieux la simulation t'aidait tu me corriges si je me trompe mais comme on disait tout à l'heure tu étais super dépendante du matériel parce qu'elle était tellement forte consommatrice en énergie on disait ça tout à l'heure en riant mais c'était un vrai problème que ces stimulateurs se déchargeaient au bout de 4 mois ils n'étaient pas rechargeables il fallait absolument les recharger enfin il fallait absolument les changer donc tu as eu le premier stimulateur rechargeable en France et puis après tu as goûté aussi au Restore Sensor qui a permis des adaptations à la position parce que si vous stimulez la moelle à tant de millimètres de distance mais que le patient il se baisse pour lasser ses chaussures ou qu'il se lève en fait l'électrode elle devient plus loin ou plus proche de la moelle épinière et en fait le dialogue il s'interrompt ou il devient trop fort donc il faut que la communication entre les deux soit stable comme quand on discute avec l'autre et il y a eu des avancées technologiques vraiment très intéressantes alors je vous ai fait juste une petite diapo plus ça avance et moins je vais parler vous allez voir et là on a un très très bon reportage qui avait été fait je vous le montre avec un petit peu de son au journal de 20h sur justement le Restore Sensor pour vous expliquer cette adaptation positionnelle de la stimulation médulaire donc là on va mettre le son c'est une minute vous allez voir une minute trente je crois et vous allez comprendre beaucoup de choses sur l'évolution technologique non plus des électrodes mais des boîtiers de stimulation c'est une toute nouvelle technologie et un espoir dans la lutte contre la douleur la neurostimulation est actuellement testée avec succès au CHU de Poitiers elle s'adresse aux patients qui souffrent de douleurs chroniques du dos et des jambes et pour lesquels aucun traitement n'a jusqu'ici fonctionné reportage de Viviane Jungfer et Anna Isbarth seconde et dernière phase d'implantation pour ce patient qui vient de tester avec succès pendant une semaine les toutes nouvelles électrodes donc vous voyez ici la colonne du patient avec ses côtes et on a implanté l'électrode en regard de la région de la moelle qui centralise les influx douloureux des jambes et du dos et pour alimenter en énergie ces électrodes situées en haut on va implanter dans le bas du dos un petit boîtier un stimulateur de dernière génération qui capte et s'adapte automatiquement à tous les mouvements du corps donc on va faire la connexion de l'extension avec le stimulateur quand le patient s'allonge sur le dos et bien le stimulateur lui il adapte automatiquement le changement de position en changeant de programme et en modulant l'intensité de stimulation ce stimulateur il a une durée de vie de 9 ans et en fonction de la consommation énergétique du patient il peut être amené à le recharger plus ou moins fréquemment cette patiente est l'une des premières à avoir été implantée au CHU de Poitiers il y a plus d'un an aujourd'hui grâce à cette neurostimulation elle peut remarcher travailler et conduire quasi normalement les douleurs n'ont pas disparu elles sont masquées par le neurostimulateur qui crée un leurre vis-à-vis du cerveau et de mes nerfs je dis que ça me fait comme un versement d'ondes qui m'enveloppe toutes les jambes et jusqu'au milieu du dos et ça me fait un effet très bienfaisant très agréable la stimulation médulaire s'adresse à des patients très ciblés aux douleurs neuropathiques chroniques des jambes et du dos chez qui tout traitement a échoué le mieux-être est quasi instantané ce programme européen de recherche est testé dans huit hôpitaux dont le CHU de Poitiers pour la France je trouve que tout est résumé et c'est bien fait parce que on vous on vous met un message d'espoir sur les évolutions technologiques dans lesquelles on baigne aujourd'hui mais il y a un message de raison aussi et c'est le thème de cette soirée est-ce que la technologie peut me remettre debout dans une certaine mesure avec les bons professionnels dans le bon environnement mais il y a des limites aussi et il ne faut pas croire que j'ai mal au dos donc vite vite la neurostimulation ou vite vite une autre solution ça ça serait dangereux une fois encore c'est des choses qu'il faut bien border et il faut être conscient de ce que ça implique là vous avez une radio de Martine qui a accepté qu'on la regarde de l'intérieur et moi je trouve ça quand même très intéressant merci Martine de partager ça avec nous et voilà Martine elle paraît être quelqu'un de conventionnel entre guillemets mais c'est quand même il y a une machinerie électronique dans son corps avec ces électrodes là c'est des anciennes électrodes qu'on a remplacées depuis et puis des câbles qui courent sous la peau qui cheminent qui sont reliés à un stimulateur qui est dans une région la plus pratique possible mais bon ça prend de la place donc il n'y a pas de bonne ou de mauvaise région c'est l'endroit où ça gêne le moins souvent c'est dans le haut de la fesse parce qu'on peut s'asseoir et se lever c'est sous la ceinture c'est pas l'endroit à l'ischion où on s'assoit puis Martine vous voyez elle a aussi des stimulations sous-cutanées qui viennent faire une espèce de tense comme tu décrivais tout à l'heure mais à l'intérieur au lieu que ce soit à l'extérieur parce que la plupart des gens ils aiment beaucoup la tense ça fait vachement de bien la tense vous savez c'est ces petits patchs qui sont reliés à des câbles avec un petit boîtier externe qu'on met autour du cou dans une banane c'est vachement pratique mais quand nous on a la caissière à Leclerc qui nous explique qu'elle essaie de la mettre au travail bon bah à chaque fois que vous passez bon on ne sait plus il n'est pas que des viants maintenant sur la caisse mais à chaque fois que vous faites un mouvement de torsion il y a un câble qui se débranche vous recevez une petite châtaigne enfin c'est aussi ça aide autant que ça peut être embêtant pour les contraintes que ça procure donc là Martine elle a un système hybride où il y a une stimulation médulaire pour traiter les douleurs du dos et de la jambe et elle a rajouté on a rajouté une stimulation sous-cutanée à l'endroit du dos qui restait encore douloureux pour faire ce qu'on appelle une stimulation hybride bon vous devenez tous des pros là parce que maintenant on discute de scanner intra-opératoire de stimulation hybride là c'est très technique juste pour vous dire c'est de l'électronisation du corps et Martine a souligné tout à l'heure il faut faire corps avec la machine c'est important ça aussi au niveau du psychologue qu'on borde bien tous ces aspects parce que vous avez un truc électronique dans votre corps important de bien concevoir tout ça et voilà et tout ça fait que de plus en plus voilà 2012-2020 vous avez de plus en plus d'autonomie et vous avez vous vous formez comme vous l'avez dit vous vous formez à quel type d'ailleurs de compétences en particulier à ce moment là ? alors les compétences que j'ai voulu renforcer c'était ma capacité à faire autrement donc je me suis formée à l'hypno-antalgie donc soulager les douleurs par l'hypnose et par la cohérence cardiaque je me suis formée à la loi d'attraction à toutes les pensées positives la méthode Coué toutes ces techniques qui vous aident à avoir alors certains disent le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide mais ça dépend de quoi il est plein et de quoi il est vide surtout et donc toutes ces méthodes là ont vraiment je me suis formée à l'hypnose aussi à deux niveaux qui m'ont permis de mettre à ma disposition ce sont des outils qu'on peut mettre dans la poche sans aucun problème puisqu'ils ne prennent pas de place c'est des compétences qu'on peut acquérir et donc à chaque fois que j'en avais besoin j'ai sorti un outil qui m'était utile à ce moment là je me souviens par exemple vous avez vu des photos dans le train j'avais créé une association donc je me déplaçais beaucoup pour l'association puisqu'elle était internationale et puis c'est vrai qu'en rentrant tout le monde est fatigué quand on rentre d'un voyage on est tous fatigués donc quand on a déjà un manque à gagner au départ on est aussi d'autant plus fatigué et bien là on reprend l'hypnose on fait 5 minutes de cohérence cardiaque et puis on retrouve de l'énergie pour continuer son chemin ça encore une fois ça ne change pas la vie ça ne va pas arrêter les douleurs ça va juste vous redonner un peu d'énergie pour continuer le chemin vous êtes devenu patient expert vous êtes vous êtes maintenant coach effectivement pour des d'autres vous animez donc ces séances d'éducation thérapeutique à la ville à santé à Poitiers au CHU et vous investissez pour d'autres aussi cette association c'est l'association francophone pour vaincre les douleurs que vous avez créé qui rayonne depuis pour aider les autres l'important ce qu'il faut rappeler on l'a déjà un peu évoqué effectivement c'est que la technologie ne fait pas tout il faut aussi se former il faut bien connaître son corps il faut être bien entouré ça c'est des messages importants à rappeler tout à fait c'est vraiment des messages importants si vous avez 10% de soulagement avec un traitement médicamenteux que vous avez 20% de soulagement ou 30% avec la neurostimulation que vous mettez un peu d'hypnose que vous avez 5% de plus vous avez 5% avec la cohérence cardiaque quand on fait en alternance avec l'hypnose toute l'éducation les apprentissages qu'on a pu avoir tout au long de notre vie ça fait du 20% de soulagement on arrive à un soulagement qui est plutôt acceptable et raisonnable alors qu'on part avec que des 5% ou des 10% de chaque chose Professeur Rigoire vous ça fait longtemps que vous travaillez en approche multidisciplinaire ça c'est quelque chose qui vous parle évidemment il y a de la médecine mais je sais par exemple il y a aussi des sociologues par exemple dans votre service des psychologues évidemment ça est-ce que vous pouvez nous expliquer ? je vais être très bref mais aujourd'hui je vais vous raconter un petit peu que je reviens du grand feu là où on a fait une consultation toute la journée douleur handicap je dirais que c'est la plus belle chose que moi je réussis à faire dans ma vie professionnelle c'est-à-dire que plus jamais je ne prendrai la décision de mettre de l'électronique dans le corps de quelqu'un en étant tout seul à réfléchir et en étant tout seul à prendre cette décision c'est pas parce que j'en assume pas la responsabilité nous on est entraînés comme des militaires entre guillemets à traiter en urgence à la seconde près une artère qui va vous exploser à la tête quand vous avez le cerveau de quelqu'un qui est ouvert donc je pense pas que le problème ce soit d'être capable de prendre la bonne décision au bon moment en urgence mais prendre l'option dont on pose le difficile Martine très complexe de ta douleur qui effectivement comme tu le dis en miroir nécessite des thérapies qui viennent toutes les unes s'imbriquer avec les autres et bien je crois que comme je vous le disais je ne suis qu'un petit technicien ça n'est absolument pas dévalorisant je pense en tout cas pas pour moi qui met un boost électronique dans le parcours singulier de quelqu'un ça veut dire que Martine pour prendre la bonne décision avec elle effectivement c'est pas juste je vous le disais tout à l'heure et je crois suffisamment insisté au début c'est pas deux vis ou c'est pas une neurostimulation là je suis pas là pour vous faire de la publicité pour la neurostimulation qui vont régler le problème si le patient il ne se réapproprie pas il ne se réconcilie pas avec son corps on est en échec alors qu'on a un effet antalgique qui peut être documenté par des marqueurs objectifs vous mettez une montre connectée à un patient et il peut avoir multiplié par 10 son périmètre de marge grâce à la stimulation mais il peut arriver en consultation en disant ça va toujours pas un jour on a reçu un couple avec une nana qui était patineuse presque professionnelle on avait une diminution de l'échelle dont Martine vous parle depuis tout à l'heure où le maximum de l'intensité c'est 10 sur 10 0 c'est pas de douleur 10 sur 10 c'est l'enfer on avait une échelle de la douleur qui était passée de 9 à 1 et pour rembourser le dispositif de stimulation en France on dit qu'il faut baisser la douleur il faut la diminuer par 2 c'est à dire passer de 9 à 4 par exemple pour nous c'était un triomphe on était très content de revoir cette patiente on est passé de 9 à 1 et une fois encore on a un patient qui avec 1 douleur peut vous dire c'est totalement inacceptable que je garde des douleurs j'ai cru que j'allais être guéri j'ai cru que j'allais reprendre une vie normale et là vous avez le mari qui la regarde à côté qui dit qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse là elle n'est plus capable de refaire de la compétition en patinage artistique alors que c'était la seule chose qu'on voulait faire on n'est plus capable de voyager avec 12 heures d'avion comme on faisait avant et on revient c'est très complexe de vous faire appréhender ça en si peu de temps mais on revient finalement à qu'est-ce qui est important quand on voit un patient c'est de passer un contrat moral sur ses attentes pas sur ce que nous on peut faire le bonheur ça n'est toujours pas de ce qu'on a de ce qu'on reçoit mais de ce dont on a besoin et c'est une équation de la vie qu'il faut mettre en musique et assembler en décortiquant le puzzle très compliqué qui t'a amené là où tu étais quand Martine elle venait faire les consultations avec moi on avait créé ce concept de patient expert à mes côtés pour prendre aussi pour aider le patient pendant la consultation répondre à ses questions avec quelqu'un qui peut lui montrer la télécommande quand le patient il dit est-ce que je peux contrôler ce dispositif si vous me branchez comme Robocop et que j'ai l'électricité dans le corps donc on avait Martine à mes côtés mais Martine je l'emmenais à la Mangoune le petit restaurant entre midi et deux Martine je l'ai connue on démontait son fauteuil roulant pour le mettre dans le coffre en essayant de ne pas être trop à la bourre parce que moi je n'avais pas conscience de ce que c'est qu'on emmenait quelqu'un en fauteuil roulant au resto du coin et c'est vrai c'est important de vous montrer à quel point Martine va bien aujourd'hui mais c'est important de vous montrer le cheminement qui a été nécessaire pour parvenir à des petits plus et la neurosimulation je ne dirais pas que c'est un petit plus parce que ça peut vous faire passer de 9 à 1 votre douleur mais si vos attentes n'ont pas été cadrées à la Ville de la Santé par une éducation thérapeutique avec un rééducateur qui va vous dire maintenant que vous avez un peu moins de douleur ça y est on va pouvoir déclencher le programme de rééducation au Grand Feu ou à la Ville de la Richelieu à La Rochelle ou dans le service de MPR du CHU de Poitiers parce que ce que vous ne pouviez pas faire qui vous a essoufflé au deuxième jour et qui a fait que vous avez pété les plombs que vous avez quitté le programme parce que vous vous sentiez bon à rien et qu'il y avait un sentiment de dévalorisation d'inutilité qui était catastrophique et qui a fait qu'avec l'intensité des douleurs vous avez craqué et bien là on va refaire beaucoup mieux parce que maintenant avec un peu moins de douleur grâce à l'électronique vous allez pouvoir intégrer le programme de rééducation donc moi pour prendre cette décision aujourd'hui qu'on a prise pour 3 patients dans cette consultation toute la journée au Grand Feu je ne veux pas être tout seul puisque je ne maîtrise qu'une petite partie technique de la problématique qui est compliquée donc c'est là où le fait d'avoir les collègues à mes côtés d'avoir créé un service qu'on a appelé neurochirurgie du rachis de la douleur du handicap NRDH je trouve que c'est intéressant parce que on prend le patient qui peut arriver aux urgences le samedi parce qu'il a une hernie discale qui vient lui écrabouiller les racines et qu'il est en grande difficulté et on peut traiter ce patient avec une opération du rachis s'il le faut avec des vis s'il le faut je ne suis pas contre les vis ou contre le rachis c'est ma profession mais si jamais si jamais il garde des douleurs au dos 40% des malades opérés si jamais son nerf sciatique décomprimé ne récupère pas bien et qu'il garde des douleurs qui deviennent à ce moment là neuropathiques des brûlures si on a du handicap j'ai un déficit moteur je boite ou j'ai des troubles sphinctériens parce que j'ai eu une compression de la moelle épinière et je suis obligé de me mettre des garnitures quand je vais à une conférence pour écouter des choses parce que sinon je ne peux pas sortir et bien on a ce concept ce continuum qu'on n'est pas en train de traiter une pathologie c'est ça mon message on n'est pas en train de soigner une hernie discale il y a beaucoup de patients ils arrivent et disent je viens parce que j'ai mon hernie discale non si vous faites un scanner dans cette salle tout le monde après 35 ans a une hernie discale on ne vient pas pour traiter une pathologie on vient dans un continuum pour avoir une prise en charge qui ne vous abandonnera jamais c'est à dire il faut qu'il y ait une équipe le patient de Périgueux tout à l'heure il disait je viens parce qu'on m'a toujours dit qu'il n'y avait plus de solution et nous en fait on ne supporte pas ça mais il ne faut pas que je sois tout seul pour ça on veut toujours ce n'est pas des faux espoirs c'est se creuser les méninges tous ensemble pour que si Philippe Rigor il n'a pas la solution ce soit le rééducateur qui l'apporte aujourd'hui on avait une kiné avec nous c'est la première fois qu'on avait cette kiné elle a dit et si on essayait l'écomodine sur un patient qui avait une douleur avec une énorme contracture du cou et qui venait de très loin elle a essayé 5 minutes après le patient il dit c'est la première fois que je n'ai plus mon bloc de béton je ne vous dis pas que c'est la révolution je vous dis c'est intéressant de confronter les regards d'avoir des visions croisées de décortiquer un peu de compliquer à plusieurs donc là je vous montre des consultations qui sont aujourd'hui le plus grand bonheur que je peux avoir dans ma vie c'est que je ne suis plus tout seul petit technicien dans mon coin à dire il faut des vis il faut des électrodes il faut ci il faut ça on est avec un médecin à Bourges qui est retraité et qui continue les consultations alors qu'il est retraité et qui est le seul médecin qui peut vous aider dans la région de Bourges parce que c'est un désert total on pourrait en parler pendant des heures des centres antidouleurs on a Catherine l'infirmière on a deux kinés d'un cabinet libéral qui viennent à cette consultation sans prendre quoi que ce soit parce que ça les intéresse de faire du McKenzie sur les patients qui est une technique de kiné de pointe on a notre psychologue qui va préparer les patients et qui va envisager avec eux comment vous gérez le fait qu'effectivement il faut que vous vous occupiez de votre père en même temps que vous vous occupiez de vous et que vous n'avez jamais réussi à faire passer les autres après vous alors qu'aujourd'hui c'est vous qui avez besoin d'aide je finis Romain attention on ne présente pas tout le monde parce qu'il est moins de quart on avance pas mal il n'y a que cinq étapes on arrive à la dernière vous avez un orthopédiste à la Rochelle qui est capable d'écouter pendant une heure et demie un patient sans jamais le passer au bloc opératoire puisque s'il y a un problème de rachis souvent il me le confie au CHU et qui est passionné par l'écoute du patient et l'abord du patient douloureux chronique alors que c'est un orthopédiste on travaille main dans la main c'est très intéressant de voir tout ça et je finis là dessus parce que quand je vous dis c'est mon plus grand plaisir professionnel c'est aussi mon plus grand luxe qui est-ce qui peut passer une heure et demie en consultation aujourd'hui avec un patient en mobilisant dix professionnels de santé autour de lui c'est là où la notion de CHU elle est importante c'est à dire que si vous n'avez pas les rééducateurs dans l'aval les psychologues en amont le centre antidouleur vous faites le partenariat avec pour préparer le patient la vie de la santé pour faire l'éducation thérapeutique et la chance qu'on peut avoir d'avoir Martine en coach pour nous préparer à quelque chose qu'elle a déjà vécu et que vous n'avez pas le laboratoire de recherche en bas à droite avec des gens dans la salle qui ne sont pas des médecins mais qui aujourd'hui encore étaient en train de soumettre un article à Lancet qui est la plus grande revue mondiale c'est le papier ça fait cinq ans qu'on essaie de l'écrire pour montrer qu'aujourd'hui on a des technologies on va en parler dans le dernier quart d'heure qui peuvent nous permettre de prédire une réponse grâce à l'intelligence artificielle d'un patient qui est dans le désert le plus complet sur quelque chose de compliqué même pour dix personnes autour et bien là je vous le dis c'est l'environnement du CHU enfin en tout cas hospital universitaire c'est le réseau qui fait qu'aujourd'hui j'étais à Nior que la semaine prochaine je serai à La Rochelle et qu'avant j'allais même jusqu'à Bourges tellement c'est le désert qui fait que tous les professionnels connectés les uns aux autres autour du patient peuvent avoir une prise en charge un continuum de prise en charge qui fait qu'à aucun moment donné ils se sont abandonnés avec différents outils voilà avant de parler d'intelligence artificielle je voulais qu'on on va aborder cette dernière étape qui vous a conduit Martine à vous lever et à venir en voiture ce soir par exemple et maintenant en toute autonomie et puis il y aura aussi des questions de la salle si j'ai bien entendu le message et donc on va prendre ces questions là aussi avant 20h mais alors septembre 2020 là vous êtes opéré à nouveau nouveau type d'électrode ça le professeur Riguard nous dira un peu mieux ce que c'est mais moi ce que je voudrais que vous nous racontiez c'est qu'il y a un épisode que vous m'avez raconté déjà c'est le dîner en famille alors que vous faites des travaux chez votre fille ça suit c'est en octobre vous faites des travaux chez votre fille et là le soir finalement vous proposez l'idée d'aller au resto ça s'est passé comment ça s'est bien passé c'était bon non je plaisante en effet oui l'intervention c'était une intervention de routine on va dire parce que c'était un boîtier qui était donc en fin de vie qu'il a fallu changer tout simplement mais compte tenu des discussions qu'on avait en amont depuis quelques années déjà pour savoir quel bon matériel pour le bon patient au bon moment on en était là on a réussi à réfléchir à le matériel qui pourrait on ne savait pas à ce moment là on ne sait vraiment pas ce que ça va donner mais on a réfléchi que ça pouvait être peut-être une solution et donc du coup on s'est lancé on a fait cette solution au début rappelez-vous on parlait de confiance c'est un contrat de confiance qu'on a passé entre nous et ce que l'un dit et ce que l'autre dit c'est tout à fait entendable et analysable et c'est ce qu'on a fait pendant des années pour aboutir à cette intervention de 2020 aussitôt les filles l'enlevé il y avait un départ qui était prévu donc chez ma fille qui avait acheté une maison mon mari travaillait et moi je ne faisais rien j'étais en convalescence donc j'étais assise mais assise sur une chaise du coup pour voir ce que ça donnait plus dans mon fauteuil et je me suis rendu compte que finalement cette nouvelle intervention m'avait donné plus d'autonomie à l'assise sur une chaise m'avait donné plus d'autonomie à la marche et du coup j'ai voulu donc tester vous savez c'est important d'avoir des moments de convivialité pour vraiment ancrer ça c'est très important l'ancrage des bons moments pour pouvoir s'en servir après et donc pour ancrer ça on a fait un dîner au restaurant et je me suis dit le fauteuil je le laisse dans le coffre il est là on ne sait jamais mais je le laisse dans le coffre et j'y vais à pied et donc j'y suis allée à pied et ça a été le début d'une longue aventure puisque on en est sur la période 2020-2024 donc je vais vous annoncer alors attention ce sont des records donc ça veut dire que c'est des choses que je ne peux pas faire tous les jours c'est des choses que je fais une fois dans l'année ce qui est déjà très bien j'arrive à faire des kilomètres dans une journée mais toujours avec le dire oui le dire non je fais un kilomètre je me pose une demi-heure j'en fais un autre je me pose je fais 300 mètres je me pose c'est que par séquençage et par séquençage j'arrive à faire une trentaine 40 kilomètres dans une semaine alors c'est un record c'est une semaine c'est pas parce que j'en ai fait 40 la semaine dernière par exemple que j'en ferai 40 cette semaine bien entendu que non il va falloir récupérer il va falloir reprendre des ressources pour pouvoir recommencer plus tard ce qu'on veut dire par là c'est que c'est pas encore une fois une baguette magique c'est vraiment du travail et c'est apprendre à dire oui apprendre à dire non et quand on le décide aussi ce qui est très important c'est ça c'est que je décide de le faire donc je vais y arriver il faut se le dire c'est effectivement qu'il faut être prêt à entendre qu'il y a des semaines on ne peut pas il y a des semaines il faut récupérer mais je sais que vous avez monté les marches de la tour de Pise récemment notamment je sais que vous faites beaucoup de randonnées et que maintenant vous voyagez pas mal et il y a et vous avez repassé le permis oui on repasse le permis parce que on en a parlé tout à l'heure il y a des douleurs neuropathiques dans les jambes des coups de poignard des crampes aussi qui arrivent assez fréquemment et par mesure de sécurité je voulais pas avoir à toucher les pédales avec les jambes au cas où il me fallait une sécurité pour les autres et pour moi et donc j'ai pris l'option de la commande au volant et donc la commande au volant je suis comme dans mon canapé je suis au volant de la voiture mais il a fallu réapprendre à conduire avec cette télécommande ça faisait 20 ans que j'avais pas conduit la première chose que j'ai faite en montant dans la voiture avec l'auto-école c'est de vouloir freiner avec le pied bah oui mon cerveau il avait et ça a un rapport avec la douleur justement mon cerveau il avait enregistré parce que j'ai conduit avant il avait enregistré qu'il fallait freiner avec le pied donc lui il avait pas effacé cette info là il l'avait gardé même s'il s'en servait plus il l'avait gardé donc la douleur c'est pareil si on on efface pas les messages d'où l'importance de la neurostimulation bah le message reste intact dans le cerveau Professeur Igoire on fait juste une description de cette nouvelle vue intérieure de Martine que nous avons ici et après on prend une première question juste après on a eu le on a entendu le oh dans la salle quand j'ai passé la diapositive vous avez vu c'est quand même impressionnant comme matériel vu comme ça ça peut effrayer certaines personnes moi je suis convaincu que ce que Martine a dans le corps ça l'aide aujourd'hui voilà en fait vous avez deux stimulateurs différents et ce que Martine vous a raconté en tant que patiente nous en fait c'est une technique très récente qu'on a utilisée pour essayer de voir si ça pouvait encore améliorer les choses c'est le fait de brancher un adaptateur sur le système qu'il y avait actuellement et d'essayer un autre pacemaker vous voyez les deux pacemakers n'ont pas la même forme il y en a un qui est rond en bas et l'autre qui est plutôt rectangulaire et en fait avec un nouveau pacemaker d'une autre marque concurrente on a des capacités encore d'amélioration de la stimulation qui sont apportées tout ça c'est du détail mais c'est pour vous montrer que la technologie avance 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 à mesure et ça pose une question importante c'est à quel moment le mieux est l'ennemi du bien vous connaissez cet adage c'est à dire avec Martine à un moment donné elle est venue me voir elle me dit Philippe je suis au courant que tu mets du matériel B alors que moi j'ai du matériel M je veux le matériel B parce qu'il paraît que c'est mieux et ça va être vachement mieux et moi qui ai la frousse bleue d'opérer Martine parce que si elle s'infecte il faut tout enlever c'est à dire que moi j'ai l'image de Martine en fauteuil roulant qui consultait à mes côtés et on se rend compte que tout est fragile dans la vie ça tient un peu et puis on a affaire à une aventurière qui me dit écoute Philippe je te mets à l'aise j'en prends la responsabilité complète tu me changes ce stimulateur et on essaye le B et puis on voit ce que ça donne et c'est à partir de là qu'elle a commencé à m'envoyer des textos régulièrement avec nombre de pas faits par jour 500 mètres nombre de pas faits par jour 2,3 km nombre de pas faits par jour 4,8 km quand vous partez du fauteuil effectivement c'est une expérience qui est incroyable à partager avec les gens et ça pose plein de questions mais attention sur plusieurs mois sur plusieurs années il ne faut pas être prêt et il faut être patient dans tous les sens du terme je me propose avant d'aborder cette question là si on a le temps de prendre une ou deux questions dans la salle parce que je vois l'heure qui tourne et tout ça et c'est quand même important d'avoir des questions dans la salle alors des questions sur l'histoire qu'on vous a raconté ce soir sur la neurostimulation éventuellement mais pas de consultation privée attention alors l'équilibre est mince je comprends bien mais est-ce qu'il y a une première réaction une première question dans la salle il faut un micro quand même parce que tout est enregistré je ne vous l'ai pas dit d'ailleurs mais il y a la vidéo tout est enregistré je suis bien entendu plein d'admiration pour à la fois les progrès techniques et puis le concept de travail en équipe qui est remarquablement développé par Philippe Rigoire il y a quelque chose que je n'avais pas très bien saisi au début dans votre histoire madame c'est est-ce que votre douleur qui était très violente était localisée à la colonne vertébrale ou y avait-il déjà des irradiations et ma question a été a été justifiée par ce que disait Laurence Ferrari dans son émission télévision des patients qui ont mal à la colonne et dans les membres en d'autres termes est-ce que ces techniques ne s'appliquent que lorsqu'il y a une irradiation neurologique ou est-ce que vous entrevoyez la possibilité de faire des essais dans des lombalgies sans irradiation comme nous en voyons nos rhumatologues d'état sans qu'il y ait de phénomène très précis ni d'irradiation neurologique Alors pour replacer le contexte la douleur qui était la plus importante au départ c'était la douleur du dos et donc c'était bien cette douleur là qui a été vraiment la plus dévastatrice dans ma situation à moi cette douleur du dos avec la longévité a entraîné des douleurs neuropathiques au niveau des jambes et des coups de poignard avec des fourmillements et puis des crampes et ces douleurs neuropathiques étant soulagées ont permis à mon dos d'être soulagé avec une deuxième technique c'est vraiment le descendant et le remontant en fait on est parti de la douleur du dos avec des douleurs neuropathiques on a soulagé les douleurs neuropathiques et on a mieux soulagé les douleurs du dos après avoir soulagé les douleurs neuropathiques qui n'étaient pas essentielles les douleurs neuropathiques mais qui étaient importantes à soulager puisqu'on a pu soulager le dos après est-ce qu'il y a d'autres réactions d'autres questions dans la salle oui alors moi c'est pas du tout par rapport aux douleurs et tout ça c'est ce que vous dites alors déjà que j'ai bien conscience de l'état du système de santé actuel en France et quand vous nous dites que il faut aller voir la bonne personne le problème c'est il faut la trouver alors nous on a de la chance on vous connait à Poitiers vous avez vu mais comment on se rend compte comme vous dites quand on souffre comment on se rend compte de l'incompétence de la personne parce qu'il y en a bon ça va ils vous dites vous pouvez faire ci vous pouvez faire ça ça vous coûte tant vous commencez à vous dire ouh celui-là méfiance quand même il parle argent mais c'est pas tout comme ça et quand vous n'arrivez pas à avoir de rendez-vous quand vous savez pas où aller et l'état de santé l'état de l'hôpital actuel est pas très bon on y va par des pays on sait pas comment faire et ça c'est très angoissant je trouve déjà vous soulevez une question de fond qui est très très importante aujourd'hui et c'est d'essayer de composer avec la donne avec beaucoup de résilience comme Martine le fait pour ses douleurs parce que la carte de France a des structures douleurs qui vont fermer parce que les médecins partent à la retraite le nombre d'implanteurs en France ou le délai moyen d'attente d'un patient pour accéder à la consultation dont je vous ai parlé tout à l'heure que j'ai faite aujourd'hui on a fait une grosse étude française la multicentrique sur 15 CHU vous savez quel est le délai moyen d'attente d'un patient quand il a ses douleurs réfractaires pour accéder à la consultation d'aujourd'hui 8 mois 1 an 12,6 ans je vous jure que c'est vrai et aujourd'hui j'ai vu des gens qui ont une histoire opérée 1, 2, 3 ou 5 fois et qui traînent depuis 10 ans et c'est un problème énorme mais il faut qu'au moins les gens qui sont là on a par exemple plein d'anesthésistes dans nos hôpitaux il y a une crise des anesthésistes qui est terrible mais ils vont tous travailler en clinique pour faire un peu de kitesurf le week-end travailler 3 jours par semaine gagner 20 000 euros par mois et puis avoir une vie confortable où ils ne voient pas les patients qui vont endormir et ils n'endorment pas les patients qu'ils ont vus comme ça c'est pratique vous ne faites pas de cauchemar quand vous avez une infection et que vous êtes obligés d'explanter le matériel aujourd'hui j'ai des anesthésistes dans mon service avec qui ce soir on va partager un bon repas qui font un boulot formidable parce qu'ils se sont intéressés à la douleur si on arrivait sur tous les anesthésistes qu'il y a en France à les sensibiliser à les former au fait qu'on peut faire de l'anesthésie classique de bloc opératoire mais on peut faire de l'anesthésie interventionnelle dont je vous ai parlé tout à l'heure en rendant service à plein de patients aujourd'hui on a une jeune interne en anesthésie dans le service qui se forme à la douleur et bien je pense que c'est une des clés très importantes pour que demain on réinvente des professions comme j'ai réinventé la mienne je ne prétends pas réinventer la profession des anesthésistes vous savez le rapport entre anesthésistes et chirurgien parfois c'est tendu mais moi j'ai changé complètement de métier j'ai été formé pour me balader dans le cerveau des gens pendant 15 heures d'affilée en allant chercher des micro-tumeurs pour moi l'avenir des tumeurs il n'est pas dans la chirurgie il est dans donner une pilule qui va faire que les tumeurs on les guérit les anévrismes on les opérait tous quand j'étais interne mon papa il a fait une malformation artériovéneuse au coeur du cervelet heureusement qu'on ne l'a pas opéré et qu'on lui a fait une radiothérapie ça a complètement changé de métier mon métier a complètement changé je l'assume et je pense que c'est important de se tourner vers qu'est-ce que dans 10 ans ma profession sera et qui est-ce qu'il faut qu'on forme pour que la carte de France se re-remplisse avec des gens passionnés qui ont envie d'aider les autres et puis la deuxième question que vous posez je vais être court mais elle est importante c'est comment on sait qu'on a à faire un incompétent je vous dis parler de garagiste tout à l'heure le garagiste vous savez qu'il est bon quand ça ne fait pas 5 fois qu'il vous demande de ramener votre bagnole pour régler un problème de bruit et qu'il est toujours là donc on le sait que quand ça se passe entre guillemets bien en une fois et que le bouche à oreille ça va très très vite aussi on sait qu'on a à faire à quelqu'un de sérieux ou pas après donner confiance à quelqu'un qui va aller dans votre corps ça nécessite un contrat et une éthique de travail qui est très importante et qui doit être éprouvée donc ça vous avez raison on le sait souvent malheureusement qu'après je fais le lien avec une question du public que j'ai eu tout à l'heure comment arriver à ce qu'un diagnostic soit posé pour des douleurs qui sont localisées dans la cuisse qui sont très handicapantes pour la marche parce qu'il y a des problèmes neurologiques il y a eu l'IRM scanner qui est passé montrant de l'arthrose mais sans plus qu'est-ce qu'on peut dire à cette personne ? On reboucle notre discussion c'est-à-dire que la première chose c'est comme le disait le professeur Alcalé on ne peut pas partir dans des trucs technologiques si on n'a pas fait un diagnostic très précis et je veux dire quelqu'un qui vient pour une douleur de cuisse ça peut être mille choses à la fois je vous ai montré une image de dos dire qu'une douleur vient d'un disque dans le dos c'est hyper compliqué à l'affirmer donc remplacer ce disque par une prothèse ça n'a du sens que si on peut être sûr à 100% que eu égard au risque qu'on va prendre opératoire on va faire du bien au patient et comme je vous l'ai montré à 5 ans en tout cas c'est pas ce qui est démontré dans la littérature donc il faut faire une enquête diagnostic très précise pour répondre à la question qui a été posée il faut absolument rencontrer des professionnels qui ne résonnent pas avec des œillères en disant c'est pas pour moi donc bon courage je peux rien pour vous non il faut revenir à la notion de continuum il faut revenir à la notion d'équipe multidisciplinaire il faut revenir à la notion de prise en charge globale c'est extrêmement important pour qu'en fait ce ne soient pas des portes qui s'ouvrent ou qui s'entrouvrent au bout de X mois d'attente et qui se referment aussitôt si c'est pas pour moi il vaut mieux dire j'ai pas la solution mais celui qui est à côté de moi aujourd'hui il l'a peut-être donc il faut taper à la bonne porte la bonne porte aujourd'hui pour quelqu'un qui a mal à la cuisse c'est d'aller voir un bon rheumatologue ou un bon neurologue ou un bon même médecin généraliste qui va effectivement essayer de mettre le doigt sur la douleur et orienter après sur un geste interventionnel avec un super anesthésiste comme on a nous dans notre service qui fait un geste très précis de radiofréquence ou des techniques aussi très intéressantes on n'a pas eu le temps d'en parler ce soir mais qui vous permettent d'éviter une opération et d'aller mieux et c'est pas forcément du geste technique c'est aussi une super rééducation avec un professionnel de santé un kiné un kairo-practeur un thérapeute manuel moi j'ai aucune frontière dans ce que j'ai à vous proposer j'ai eu des stagiaires kairo-practeurs qui faisaient un boulot qui connaissaient l'anatomie mieux que mes internes de neurochirurgie donc si ça peut aider en tout cas souvent de bouche à oreille on le sait vite quand même qui sont les charlots et puis qui sont ceux qui essaient d'aider je trouve je sais qu'il y a encore du contenu mais je privilégie peut-être la salle on est bientôt fini est-ce qu'il y a encore une dernière question qu'on pourrait prendre éventuellement avant 20h on pourra peut-être pas finir la démonstration on peut s'arrêter là-dessus super bonsoir et merci pour toute cette préparation que vous avez fait tout le travail que ça représente oui alors au niveau des vertiges est-ce que ça va vraiment aussi du dos ah les vertiges très rarement très rarement les vertiges souvent c'est un problème qui dépend de votre oreille avec des petits cristaux qu'il y a à l'intérieur et puis qui des fois se bloquent un petit peu et peuvent donner ces sensations-là là encore les vertiges c'est comme le mal de dos c'est un sac dans lequel il y a beaucoup de diagnostics possibles donc il faut rencontrer vraiment les bons professionnels alors là pour les vertiges c'est l'ORL qui est vraiment le professionnel qui va tout de suite en quelques minutes vous dire si c'est un vertige plutôt central ou périphérique et si c'est quelque chose qu'on peut traiter facilement avec sur le même principe des manœuvres spécifiques de kinésithérapie ou bien une prise en charge un peu plus sophistiquée voilà le dos n'a pas forcément de rapport avec ça oui une dernière question à la salle je voudrais revenir sur ce que vous avez dit pour avancer c'est un peu de ceci un peu de cela voilà et vous parliez de votre formation en auto-hypnose et en cohérence cardiaque est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus c'est quoi la cohérence cardiaque oui voilà la cohérence cardiaque c'est une technique de respiration avec des séquences de quelques secondes alors 5 fois 5 minutes 3 fois par jour donc c'est vraiment pas très longtemps c'est une technique qui s'apprend il y a des applications même sur lesquelles vous pouvez vous appuyer qui sont gratuites et puis ça s'apprend aussi avec des thérapeutes tout simplement est-ce que l'auto-hypnose ça peut s'apprendre seul alors ça s'apprend pas seul ça s'apprend avec un praticien et après on le fait seul pour soi oui et ça s'apprend avec un thérapeute de toute façon tout s'apprend avec un thérapeute il y a des formations oui alors vous monsieur Google vous répondra formation il est gentil pourtant c'est vachement intéressant ça nous permet peut-être de faire le lien avec la dernière vraiment le dernier message parce qu'il y a des gens qui détestent Google et il y en a qui disent que c'est vachement utile il y a des gens qui disent la technologie et bien ça aide vachement Martine et d'autres qui disent c'est quoi le matériel électronique incroyable avec lequel on veut nous hybrider aujourd'hui pour contrôler notre cerveau avec des puces mais sérieux c'est une vraie on arrive sur un débat sociétal en fait c'est quelle est la place de l'intelligence artificielle de la technologie là-dedans alors je sais pas Romain si on peut en dire un tout petit mot pour finir oui on peut déborder un petit peu parce qu'il n'y a pas de conférence après mais allez on a jusqu'à 20h10 c'est la carte c'est la carte si si parce que c'est super intéressant moi juste je veux vous dire que bon il y a quelques semaines on a pu mettre en place le premier stimulateur en France qui va envoyer une détection et récupérer un signal et adapter la stimulation comme un sonar de dauphin pour aller encore plus loin dans les besoins du patient et l'adaptation énergétique de la stimulation à ça et ça nous permet aujourd'hui là je vous le dis de faire le pont avec justement cette monsieur Google moi aujourd'hui franchement avec des patients aussi compliqués que Martine on parlait de puzzle juste avant là mais moi je sais pas si c'est l'auto-hypnose ou la stimulation médulaire qui t'aide le plus c'est ce qu'il faut mettre en premier et comment s'organiser quoi donc j'ose vous dire que nous la thématique de recherche de notre labo en bas à droite c'est de mélanger la recherche et le soin c'est que j'ai des chercheurs qui soient en consultation à mes côtés qu'aujourd'hui en consultation je n'évalue plus un seul patient sans avoir Sandrine ou Bertie ou Sarah nos super infirmières du labo qui évalue le patient avec une cartographie tactile informatique et un outil d'évaluation multidimensionnelle j'espère que je vous parle pas alors avec trop de charabia mais je vous explique qu'aujourd'hui finalement que Martine je vais être provocateur mais que tes 90 ou 78 de douleurs aujourd'hui on s'en fout et je pense que tu t'en fous je pense que ce qui est important c'est que Martine elle nous dise combien de pas elle fait par jour quelle est son humeur quelle est sa projection dans l'avenir avec des vrais projets et ça ça nécessite que d'une réglette qui dit ah bah j'ai 10 de douleurs parce que j'ai attendu le professeur égoire 3 heures en salle d'attente j'ai mal au dos maintenant ou que le patient il nous dise bah moi aujourd'hui la douleur elle a diminué d'un tiers mais j'ai repris mon métier de chauffeur routier je fais des trucs avec ma famille que je ne visais pas avant c'est vachement important donc pour prendre ces décisions aussi difficiles et pour évaluer ces choses là aussi complexes et subjectives et bah nous on fait une évaluation tactile informatique et ça nous permet vous avez vu la diapo qui défile d'avoir une assistance par monsieur Google figurez-vous qui est en consultation à La Rochelle alors qu'on réfléchit très fort et qu'on a fait plein d'années d'études et qu'on est un peu paumé nous aussi vous voyez ce patient là il a une prédiction informatique assistée par intelligence artificielle qui va nous dire que quand on l'a vu la première fois et qu'il a décompensé ses lombalgies alors qu'il s'était fait agresser et qu'il était contrôleur dans un bus et qu'il avait été comme toi Martine opéré du dos avec les vis tout ça mais qu'il voulait une stimulation et qu'il arrivait avec des cauchemars une anxiété importante un syndrome de stress post-traumatique qui n'était pas digéré parce qu'il s'était fait agresser c'est le fait de tomber par terre avec son matériel qui avait occasionné ensuite toute la dégringolade et bien la première fois qu'on l'a vu c'était 29% et il était venu pour être stimulé on a dit surtout pas feu rouge et puis on a fait une prise en charge psychothérapeutique qui lui a permis de gommer tout ça et de digérer complètement l'événement traumatisant qu'avait décompensé il est revenu 6 mois après et là on a monsieur Google qui nous dit et bien de 29% vous passez à 87% de chance d'aider ce patient au-delà de votre champ collectif de conscience même si vous avez fait une consultation multidisciplinaire autour de lui donc moi la technologie aujourd'hui j'ai envie de dire c'est un outil génial mais il faut se l'approprier c'est à dire on ne peut pas faire de procès à Elon Musk on ne peut pas dire que l'intelligence artificielle c'est notre grand ami ou notre grand ennemi si on ne crée pas un débat sociétal pour comprendre de quoi on parle je vous jure que l'intelligence artificielle moi j'ai lu un rapport on écrit un bouquin en ce moment là dessus j'ai lu un rapport de l'académie de médecine qui s'est positionné sur l'intelligence artificielle de comprendre qu'il y a de l'intelligence artificielle générative intégrative des transformeurs des choses qui peuvent être semi-automatisées comme un détecteur qui va détecter que vous allez vous taper la haie ou la voiture de derrière quand vous reculez c'est de l'intelligence artificielle déjà ça ou que l'intelligence artificielle ça peut être des machines qui dessinent des tableaux à notre insu et qu'en plus ça gagne des prix de concours à des festivals artistiques et c'est un scandale pour les auteurs et bien il y a une énorme marge de manœuvre et il faut mettre des mots sur ce qu'on appelle l'intelligence artificielle et créer un débat pour qu'il n'y ait pas de radicalité et que ce soit ou tout blanc ou tout noir sur monsieur Google aujourd'hui il y a beaucoup de choses que la technologie nous permet de faire par contre c'est à l'homme de se donner les outils de réflexion collectif pour créer des réflexions des débats et qu'on dise l'intelligence artificielle par exemple supervisée par l'homme dans un périmètre très bordé sans que ça nous échappe ça peut nous amener à quelque chose de bien vous savez dans les années 70 je finis là-dessus il y a eu des débats sur est-ce qu'on peut contrôler un petit peu l'avenir avec de la génétique et jusqu'où il faut aller dans le diagnostic génétique ou l'analyse génétique d'un profil de patient ou de gens qu'on veut recruter dans son entreprise c'est très dangereux mais si on crée un débat éthique à la hauteur et à la vitesse de l'évolution technologique et c'est la seule chance qu'il nous reste pour pas que ça nous dépasse et bien c'est là où d'un monsieur Google grand ami ou grand ennemi on arrivera à quelque chose de plus mesuré de plus utile pour nous et de moins dangereux peut-être donc voilà je voulais finir là-dessus la technologie je trouve que c'est une boîte à outils fantastique et je pense que Martine aujourd'hui que l'intelligence artificielle c'est prometteur mais qu'il faut comprendre et apprivoiser de quoi on parle et ce qu'on en fait que réparer l'humain ce n'est pas réparer une machine et ça, ça restera un art ça restera quelque chose d'humain, d'humanisé d'humanoïde et de beaucoup plus sophistiqué que juste savoir s'il faut mettre des vis ou des électrodes à des gens et que tout ça pour moi on doit aller vers une réconciliation de la science et de l'art pour prendre les bonnes décisions pour t'aider mais que toi tu prennes aussi les bonnes décisions par rapport à tes aspirations pour profiter de ça et le prendre comme une perche tendue ou t'en méfier parce qu'il peut y avoir des dérives très dangereuses aussi qu'il ne faut absolument pas négliger on doit s'approprier ce débat pour répondre finalement à votre question on s'aide d'un outil mais on s'en sert nous c'est à dire que c'est moi qui vais aller chercher l'information et je vais privilégier une source de territoire que je connais je vais privilégier quelqu'un que je connais voilà et donc du coup ça permet comme ça de lier l'intelligence artificielle la technologie à l'humain mais ça n'empêche pas il est fondamental il n'y a pas de hasard dans la vie il n'y a que des rendez-vous on peut finir là-dessus Romain on peut finir là-dessus c'est très bien voilà un petit mot de fin en soi ce n'est pas un miracle mais cumulé avec bien d'autres techniques ça permet de faire des choses merveilleuses et aujourd'hui comment allez-vous ? super bien voilà merci beaucoup à tous merci à vous professeur Igoire Martin Chauvin je vous avais dit que vous soyez soufflé par ce témoignage c'était super chouette merci beaucoup d'être venu encore une fois on arrête là le prochain rendez-vous c'est le 16 octobre ça parlera de qualité de l'eau mais on a le temps on a le temps d'en reparler merci à vous d'autres attentions et bonne soirée merci à tous merci à tous